michel bonjour michel de guillermé alors je suis très content de t'avoir figure toi parce que je dis tout le monde à tout le monde je n'ai qu'une seule source qui me reste en français c'est toi tu es la seule personne que je lis encore en français depuis cinq ans enfin je te connais depuis il ya plus longtemps puisqu'on était en contact en 2012 pour un sommet des auteurs je crois ça remonte à long terme et même avant d'ailleurs je crois même avant même en 2008 ou 2009 je crois oui on publie tes articles alors en fait j'ai fait il ya des petites choses qui m'a étonné j'ai fait une recherche sur youtube était bien une vague interview vu par 300 personnes de toi en fait est absolument absent de youtube ah oui oui et j'ai l'honneur d'être le premier à présenter michel de guillermé sur youtube et franchement c'est un honneur si on veut être résumé pour présenter je sais pas moi je te classe dans les 5000 français qu'ont fait l'économie là depuis 20 ans parce que tu as un sacré parcours de ventures capitaliste d'entrepreneurs et donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui te connaît dans le grand public c'était surtout dans un cercle spécialisé et si je t'ai amené aujourd'hui ici c'est parce que tu as une aptitude unique et alors là je pèse mes mots à appréhender le futur de grandes multinationales à manipuler les chiffres de manière à comment appréhender la mécanique de création de valeur des multinationales à projeter ces chiffres dans le futur de manière à établir à la rente à peu près de la boîte ce que ça va donner et comme je te suis depuis longtemps je peux le dire tu te fous rarement dedans et d'une précision hallucinante et en fait ce que je voudrais aujourd'hui c'est qu'on parle de ça de la création de valeur par rapport aux grandes multinationales et de nos deux chuchous apple et tesla voilà pourquoi je vais te faire revenir aujourd'hui d'accord ok écoute avec plaisir alors pour commencer si tu fais un petit rapide synthèse de ton parcours tu as démarré photo comment s'appelle cette boîte photo quoi photo j'ai démarré quand même 20 ans en photo et ça a été on va dire ma deuxième partie de carrière non moi j'ai commencé en 86 donc maintenant tu vois il y a quasiment 40 ans quasiment 40 ans que j'ai commencé j'ai commencé par une bonne formation dans le conseil en stratégie chez bain et compagnie donc franchement ça a été quatre ans extrêmement intéressant où on t'apprend à analyser rigoureusement à mettre en forme tes idées de façon très rationnelle j'y suis resté quatre ans après j'ai fait six ans chez les américains dans l'agroalimentaire notamment chez pepsico où j'étais en charge du développement rachat de sociétés négociation etc etc et en 96 j'ai quitté pepsico pour acheter une boîte extrêmement high tech elle avait 40 magasins de fruits et légumes dans la région Rhône-Alpes donc c'était ma première expérience d'entrepreneur donc j'ai pas créé mais j'ai commencé par acheter une société qui était qui avait pignon sur rue donc avec 40 magasins qui faisait à l'époque 100 millions de francs c'est à dire à peu près 30 millions de non 200 millions pardon 200 millions donc 30 millions de chiffres d'affaires je l'ai racheté je l'ai revendu assez rapidement j'ai monté un cabinet de conseils en stratégie qui était beaucoup plus on va dire dans tout ce qui était rachat de société etc et en 2000 effectivement j'ai lancé photobox à l'époque qui s'appelait photowaze voilà c'est mon parcours internet que j'ai compris après en 2008 en créant une société qui par un pivot est devenu on va dire un grand acteur dans l'équipement moto sur internet qui s'appelle moto blues qu'on a revendu en 2016 et en 2012 en parallèle j'ai créé effectivement une sorte de fonds d'investissement qui s'appelle day one qui prenait des participations dans des très jeunes sociétés voire quasiment je fais un powerpoint que j'ai toujours mais qui n'investit plus donc on a un portefeuille aujourd'hui on a une quinzaine de boîtes en portefeuille on les suit on les fait grandir au maximum mais on n'investit plus en fait on est vraiment là maintenant on peut à gérer les actifs mais on n'est plus investisseurs pourquoi parce que pour pas mal de raisons en fait d'une part parce que j'ai pas envie de lever encore de l'argent pour faire ça deuxièmement parce que très franchement j'ai fait un peu le tour du métier je préfère maintenant je dirais avoir des boîtes qui vont très très loin mais pas m'amuser on va dire à racheter pour revendre donc on a d'autres robes dans le portail qui marche très très bien et j'ai envie avec elle d'aller le plus loin possible jusqu'en 2035 éventuellement qu'on en fasse des licornes et puis après on verra bien donc maintenant j'ai beaucoup moins de plaisir on va dire à investir j'ai beaucoup plus de plaisir à accompagner et à bâtir on va dire pas à pas une bonne société avec mes boîtes en portefeuille donc quelque part de la qualité plutôt que la quantité quoi non c'est oui alors il y a ça mais c'est surtout disons je suis beaucoup plus attiré par la construction que par l'acte d'investir et de faire un coup ok là c'est plus ça en fait j'ai un peu la frustrance d'entrepreneurs qui crée une boîte qui la garde pendant 10 ans 15 ans 20 ans et qui en fait un méga succès or le métier d'invici j'investis et quatre cinq six ans après je revends je trouve ça extrêmement frustrant aujourd'hui j'ai deux trois boîtes franchement que très très loin je préfère rester avec elle tout miser sur elle passer du temps ça prend du temps quand même de les de les superviser de leur donner des bons conseils et puis on verra dans dix ans en fait tu vois c'est plus cette volonté de construction on va dire d'investisseur j'arrive et je ressors quoi alors en plus j'ai pas précisé dans l'introduction j'ai encore faire des louanges tu as une expérience de l'entrepreneur sur un plan psychologique malheureusement il faudrait faire plusieurs interviews pour parler de tout ça mais je trouve ce que tu as beaucoup de choses à dire sur sur le métier d'entrepreneur sur le bonhomme entrepreneur et tu nous donnes quelques quelques miettes par moment dans des éditos je te passerai bien je te passe tu triturerais bien si tu me laissais l'opportunité aujourd'hui malheureusement je pense que disons là 90% de cette une boîte c'est une petite souris pendant la tête des gens je pense que je ferai jamais d'erreur malheureusement on fait des erreurs sur les hommes on fait des heures de casting on s'aperçoit après coup que le gars il est passé tenace il est passé bon manager il est passé pragmatique voire qu'il est parano aujourd'hui j'ai un cas dans une de mes boîtes le gars est vraiment un vrai parano mais quand je dis parano c'est pas c'est pas une boutade je pense qu'il est vraiment malade il voit les choses de façon biaisée et par contre quand tu tombes sur un gars qui est pragmatique et ouvert qui est je dirais rationnelle qui a de l'ambition qui est tenace tu es vraiment sûr de gagner quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive donc en fait le métier d'investisseur c'est vraiment enfin investisseur dans le stage c'est vraiment essayer de deviner la psychologie de l'entrepreneur pour voir si effectivement il ira très très loin quelle que soit les la suite du parcours en fait tu as des gars qui sont bien branlés ils ont tout ce qu'il faut et quelles que soient les évolutions du métier de leur société etc ils trouveront un chemin pour créer de la valeur et ça marchera quoi qu'il arrive malheureusement c'est incroyable donc c'est incroyable en plus par où commencer et alors donc tu es en train de nous dire que à ton avis parmi les populations entrepreneurs combien sont bien branlés et combien ont des soucis et arriveront pas à ton avis à la louche malheureusement il n'a que quelques pourcents qui sont vraiment extrêmement bon quoi pas plus t'en as 5% maximum qui ont vraiment toutes les qualités autrement dit ténacité ambition pragmatisme ouverture d'esprit et tout ça bien sûr dans un côté on va dire honnête et honnêteté parce que bon on tombe souvent sur des gars effectivement qui veulent t'entuber etc on est dans les affaires en fait mais des gars qui ont les bonnes qualités pour être très très loin t'en as quelques pourcents grand maximum grand maximum et ces gars là ils trouveront toujours un chemin même si le marché est compliqué même si tu as une crise même si tu as un covid même si tu as une récession même si tu as des concurrents puissants ils trouveront quoi qu'il arrive toujours un chemin pour créer de la valeur c'est super c'est exactement ce que je crois c'est c'est ils s'adapteront quel que soit le moyen ils s'adapteront toujours au milieu entre l'offre et la demande malheureusement tu n'arrives pas le savoir à l'avance en fait si tu le vois l'avance tu aurais tu ferais jamais d'erreur mais c'est pas le cas comment ça qu'est ce que tu veux dire par que tu n'arrives pas le savoir à l'avance c'est à dire qu'en fait tu découvres tu découvres que voilà exactement tu investis sur l'homme tu crois qu'il a des qualités etc et malheureusement tu découvres plus tard que les qualités que tu avais pensé qu'il avait ben il les a pas en fait mais donc tu fais une erreur d'investissement tu mets ce pas sur la bonne personne malheureusement tu ne sais qu'après c'est le risque du métier le véritable risque il n'est pas tellement sur le business model il n'est pas tellement sur le marché il est avant tout sur l'homme quand tu as effectivement un marché qui est bon et je dirais un modèle qui est bon s'il est bon il est bon pour tout le monde et tu auras peut-être d'autres personnes qui seront meilleures que ton gars et ils passeront devant ou si le marché il n'est pas bon t'entrepreneurs s'il est bon il sera pivoté donc ça tu vois encore une fois on revient toujours à l'homme c'est vraiment l'homme qui fait la différence sur la durée dans les boîtes alors ma question c'est est ce que dès le départ tu sais que tu as un bon cheval aujourd'hui où tu es obligé de tester et puis c'est après coup que tu découvres que tu as misé sur le bon bonhomme que tu tiens un winner non non malheureusement tu ne le sais qu'après quoi c'est l'effet c'est l'effet qui donne exactement c'est l'effet c'est la vie tu vois comment est-ce qu'il réagit tu vois comment est-ce qu'il a en gros tu vois ses réactions par rapport on va dire aux allées du quotidien tu vois s'il réagit bien et malheureusement tu vois après coup tu penses au départ tu fais heureusement si tu es un winner heureusement oui exactement mais voilà malheureusement ça arrive une fois sur 10 ou sur 20 je tombe vraiment sur un très bon gars qui a toutes les qualités qui fait que ta boîte ira très loin quoi qu'il arrive bon très intéressant bon alors revenons à nos moutons parce qu'on est quand même un public d'investisseurs revenons je ne sais pas comment on peut structurer parce qu'on fait ça sous la forme d'une conversation je te propose de démarrer par Apple parce que moi tu m'as donné une leçon dans le passé j'étais dubitatif sur les buybacks les rachats donc le buyback c'est quand une société américaine s'endette pour réduire sa charge fiscale pour racheter ses propres actions donc sur les buybacks j'étais assez dubitatif tu étais très chaud dessus il y a 5-6 ans en l'occurrence en plus je t'attrape sur une journée où c'est pas bon puisque je crois qu'Apple en moyenne a des buybacks à 150 dollars et donc exactement Apple vaut 130 donc ils détruisent la valeur mais j'ai compris avec toi effectivement la chose en 2016-2017 puisque tu avais misé dessus commençons par Apple parce que tu as une analyse sur Apple qui est phénoménale depuis très longtemps tu as eu raison envers et contre tous et surtout c'est pas tant la valorisation du prix en bourse parce que ça on va en parler après je sais que tu as un intérêt là-dessus mais c'est dans l'évaluation du business model d'Apple et ce qu'il a donné sans un plan purement comptable alors là tu nous as collé tous une leçon je pense qu'il n'y avait personne il y a 5-6-7 ans qui voyait le futur que tu avais entrevue et qui s'est réalisé et il fallait quand même c'était quand même c'est quand même le futur du monde mondial économiquement donc il n'y avait pas il y avait une chance sur 10 000 entreprises et donc je voudrais qu'on revienne sur Apple comment tu l'aperçois comment en fait j'ai une première question assez basique mais comment, où est-ce que tu as appris à construire comme ça à désausser le moteur de la création de valeur et puis à rassembler le moteur avec des projections en fait ça te vient de tes années chez PepsiCo quand tu as acheté les bois enfin où est-ce que tu as appris à analyser comme ça ? Je ne sais pas comment je pourrais effectivement formaliser mais à mon avis il y a deux choses pour analyser correctement deux ou trois choses la première c'est vrai que mes quatre ans de conseil chez Ben & Company vraiment une école de rigueur, d'analyse et de rationnel ont pas mal aidé après mais ça reste encore je dirais du travail de consultant où donc tu n'es pas vraiment sur le terrain je dirais qu'il y a ça déjà qui était quand même une très bonne école quelque part d'analyse doublée par je dirais une pratique d'entreprise en tant qu'entrepreneur où j'ai effectivement vu l'entreprise sur le terrain en gérant des sous, en gérant des hommes etc et troisièmement je dirais aussi beaucoup de lectures et ma lecture la plus inspirante quand même ça a été Warren Buffett qui a lui vraiment un art consommé depuis tout jeune pour analyser très pragmatiquement, très rationnellement les entreprises j'ai quasiment lu tout ce qu'on pouvait lire sur Warren Buffett il y a peut-être des dizaines de bouquins sur lui j'ai dû en lire une trentaine et ça c'est extrêmement intéressant bien sûr c'est l'apport annuel ? bien sûr je lis tous ces apports annuels je lis tous les bouquins qu'il a il y a très peu de bouquins sur lui réellement des bouquins sur sa méthode etc il y a une grosse biographie sur lui il va dire qu'il n'apprend pas tellement de choses sur sa méthode mais tu as plein de bouquins effectivement qui parlent de sa méthode de façon assez approfondie en fait et quand tu comprends bien comment est-ce qu'il fonctionne tu vois que lui aussi il y a des principes extrêmement simples de bon sens il arrive à mettre du bon sens dans un monde où tu as beaucoup de bruit beaucoup de brouhaha où tu as des gens qui disent tout et n'importe quoi ils sont surtout stupides plutôt disons ils ne voient pas les choses simplement tu vois il y en a justement il y avait un gars je m'appelle sur Seeking Alpha que tu connais forcément qui s'appelait comment ? j'ai oublié ce moment il s'appelait de tout le monde pendant 10 ans il a été berry sur Apple il voyait tout ce qui se passait etc alors il y avait des grands postes sur Seeking Alpha extrêmement bien construits avec des graphiques, des chiffres etc mais ce n'est pas une question je dirais de mettre plein de chiffres ils vont juste avoir les bons chiffres au bon moment de façon extrêmement simple et Warren Buffett a effectivement un talent pour analyser très simplement une boîte en regardant effectivement qu'est-ce qu'elle crée comme valeur alors donc dans le cas d'Apple donc ce que tu fais généralement c'est que tu découpes par ligne de produit la compta donc avec l'iPhone, l'iPad, les ordinateurs et l'écosystème de service que tu as vu arriver en tant qu'outil pour générer de la valeur dès le départ je dois bien reconnaître et ensuite tu prends le nombre de customers et ensuite déjà tu détailles ce que ça rapporte à l'instant T si je résume bien donc les marges et aussi tu analyses les reporting trimestriels donc à chaque fois il y a un reporting trimestriel donc ça te permet d'avoir une vision à l'instant T et là où je trouve que tu es assez fort c'est qu'après tu te projettes dans le futur en te demandant comment est-ce que cette chose-là comment est-ce que ce paquebot va évoluer à quelle vitesse selon les différentes zones selon les différents permettes de produit à quelle vitesse donc tu commences et puis après tu recalcules les bénéfices futurs générés à partir des chiffres mais puis aussi tu réfléchis de manière un peu dynamique sur l'évolution des marges est-ce que ça va monter est-ce que ça va descendre quel est le risque bref à la fin ça marche bien ton truc ça marche bien ça marche en même temps si tu veux parce que je prends des choses extrêmement simples en fait je dirais il y a il y a deux ou trois choses qui vont compter quand tu amener une boîte d'une part il y a son potentiel de marché quel genre de marché elle attaque et quelle sera la taille de ces marchés donc le smartphone il va peser tant de milliards par exemple et l'iWatch etc donc tu as la taille des marchés et après la part de marché que prendra la société sur ces marchés donc tu as un chiffre d'affaires tu appliques une marge et tu arrives à un bénéfice tout simplement donc la question c'est d'essayer d'extrapoler le chiffre d'affaires de la société dans ces différents marchés présents et futurs voilà exactement ça commence par ça en fait quels sont les marchés que la boîte attaque qu'est-ce qu'elle pourrait avoir comme part de marché par rapport à ce qu'elle a comme avantage concurrentiel tu as le chiffre d'affaires tu prends les marges et après donc tu as le bénéfice tout simplement c'est exactement ce que tu fais tu as quand même un certain talent pour extrapoler parce qu'en fait tout le monde ne peut pas extrapoler se projeter sur le futur ça exige quand même une certaine expérience d'envisager peut-être la demande tu fais quand même des projections sur la demande puis en plus tu regardes le monde c'est à dire que on va venir après sur le cas de Tesla et ton dernier post mais tu regardes tu ne regardes pas Apple aux Etats-Unis il y a différentes formes de psychologie différentes formes de demandes différentes formes de clients et tu arrives quand même à agréger c'est quand même un sacré bordel que tu agrèges et que tu ramènes à des équations simples c'est quand même oui mais parce que je pense que je ne suis pas pollué par trop d'informations je prends juste les bonnes informations au bon moment et effectivement je les mets en forme mais le point effectivement c'est de voir c'est quoi l'essentiel c'est quels sont effectivement disons les points essentiels qui permettent effectivement de raisonner simplement et en prenant pas je dirais des centaines de paramètres qui ne savent rien en fait moi ma question c'est qu'est-ce que la boîte peut faire comme chiffre d'affaires par rapport à ses marchés par rapport à son avantage concurrentiel quelles seront les marches possibles par rapport à ça et de ça tu découles un chiffre d'affaires et un profit ou alors Apple aujourd'hui 2023 Madame Irma Madame Irma pour Apple 2023 on va dire ça va être grosso modo business as usual sur quasiment toutes les lignes de produits un peu de choses près donc tu auras des améliorations sur tous les produits évidemment donc tu auras encore une fois un meilleur iPhone et compagnie et surtout tu auras le casque de réalité virtuelle qui va arriver ça sera effectivement le gros changement pour Apple cette année ça sera ce gros nouveau produit ils travaillent dessus depuis maintenant je ne sais pas combien de temps 5, 6, 7, 8 ans ça fait 8 ans qu'ils préparent avec effectivement ils vont arriver à être une offre complète le hardware bien sûr le software et bien sûr les services et on attend tous de voir qu'est-ce qu'il va proposer alors comme tu le sais on joue en bourse sur Esprit Argent donc c'est une chose la compta et ça en a une autre la valeur de la rente qui cote en bourse c'est deux univers par moment qui se rencontrent et par moment qui s'écartent complet donc si je te fais une synthèse des dix dernières années d'un côté tu as eu raison sur la compta mais de l'autre tu as aussi bénéficié d'une baisse du 10 ans américain du loyer de l'argent en fait qui a été phénoménale historique ce qui fait que la valeur de la rente en bourse spécialement dans le marché de la techno a explosé donc tu as eu la fois raison sur la compta mais en même temps la bourse a survalorisé ce type de rente et puis il y a un an en fait la messe s'y fait la fin la fin du game les taux sont repassés à 10 ans de 1,50 à 4 et donc évidemment la valeur de la rente en bourse a chuté alors que la comptabilité d'Apple continue d'aller bien si je résume la situation donc on est aujourd'hui dans une configuration ça fait un mois ou deux que je repousse en attendant un bio parce que parce que j'attendais de voir ce que faisait Apple justement puisque Apple étant ta chouchoute aujourd'hui et puis surtout je m'attendais enfin comme je t'ai dit du fait de la hausse du 10 ans pour moi Apple devait baisser maintenant j'ai l'impression qu'on va peut-être toucher le plancher quelle est ta stratégie de jeu donc je sépare bien l'univers comptable de la bourse quelle est ta stratégie de jeu par rapport à la baisse on a déjà parlé par email mais je voudrais que tu l'exposes comment tu joues ça fait 10 ans ça fait combien de temps que tu as investi dans Apple sur Apple on doit faire 20 ans je crois facile tu remets au pot en permanence qu'est-ce que tu fais j'ai dû commencer à investir je prends 98 sur Apple donc tu vois il y a 24 ans bon et puis effectivement parfois j'ai revendu pour prendre un petit peu de cash et maintenant je crois que j'ai rien vendu depuis très longtemps donc je garde est-ce que tu remets est-ce que tu remets en fait j'ai pas remis récemment parce que j'ai tout remis sur Tesla on va y arriver t'as parlé récemment récemment c'est quoi je crois que j'ai pas acheté d'Apple depuis je pourrais pas dire mais ça va faire peut-être 3-4 ans à mon avis j'ai pas dû en acheter vraiment significativement à mon avis peut-être que j'en avais acheté à 150 il y a il y a un an au mois de mars 2022 mais un tout petit peu un tout petit peu à 150 et sinon non j'en ai pas racheté en fait est-ce qu'une baisse supplémentaire sur Apple te donnerait envie d'acheter à nouveau peut-être mais je trouve comme on va y venir si tu veux que Tesla est massivement sous-évalué et je pense qu'il y a encore plus d'argent à se faire sur Tesla donc Apple non Apple à 100 dollars par exemple Apple à 100 dollars et ce serait extrêmement intéressant bien sûr mais comme aujourd'hui on a un Tesla à 120 que je vois Tesla à 1000 dollars en 2030 on peut faire du x8 à x9 si tu veux donc alors attends il faut le freiner quel potentiel pour Apple une fois que tu as déterminé parce que tu as quand même quand tu as semble tu vois un futur sur Apple qui est assez phénoménal en termes de taille en fait on a affaire à un pays en termes de puissance économique ça va devenir d'ailleurs ça va devenir plus qu'un pays il y a 170 pays sur Terre qui n'auront pas la puissance économique d'Apple donc tu vois une poursuite de la croissance d'Apple qui est un rouleau compresseur en fait entre l'hardware et puis le software avec l'écosystème autour sans une situation parfaite pour continuer à croître qui est du grabuge économique ou non et donc tu vois ça tu vois quel potentiel comptablement et après on parle un peu du prix de bourse et après je te promets on va sur Tesla pour le faire simple moi je vois Apple en gros dans les années 30 donc entre 30 2030 et 2032 aux alentours de 1200 milliards de chiffre d'affaires avec un bénéfice net aux alentours de 250 milliards avec par conséquent une market cap entre 5000 et 6000 milliards donc fois 3 à la louche fois 3 en market cap et comme tu auras bien sûr les programmes de rachat d'actions je pense qu'on fera au moins du fois 4 voire un fois 5 au niveau du prix de l'action parce que tu auras moins d'actions vu le rachat programme de rachat qui va continuer aujourd'hui Apple dégage 101 milliards de free cash flow tous les ans ils ne savent pas quoi en faire donc justement ce qu'ils font c'est qu'ils rachètent des actions et là aujourd'hui ils vont être quasiment cash neutral dans 6 ou 12 mois et tout l'argent qui va être dégagé qui sera colossal sera remis essentiellement en rachat d'actions donc tu auras certainement Apple qui va racheter dans les 10 ans à venir à mon avis 1000 milliards minimum d'actions pour 1000 milliards donc tu auras encore à mon avis une disparition du quart du capital et donc tu auras 25% encore de plus de stock price en plus en fait c'est-à-dire que je pense qu'on va faire du x3 en bénéfice chiffre d'affaires x4 en market cap et peut-être x5 en prix de l'action avec un petit excès s'il y a du grabuge monétaire favorable voilà exactement donc en gros on peut faire du x5 sur les 10 ans à venir ce qui me va très bien ça fait du 15 à 16% par an si je me rappelle bien ce qui me va très bien c'est pas non plus je dirais exponentiel mais ça fait déjà et ça je dirais avec un degré de certitude qui est assez important donc se faire du x5 avec un bon de comptabilité moi ça me va très bien je ne cherche pas à faire x10 avec trop de risques même si sur Tesla on pourra faire x10 je te fais plaisir allez ça y est on y va on arrive sur Tesla alors si je présente ton historique c'est que sur ton blog depuis de nombreuses années je mettrai le lien sous cette vidéo pour ceux qui veulent te découvrir tu fais un reporting des GAFAM donc des plus grandes multinationales américaines dans la techno en fait si je résumais pendant quelques années tu surveilles tout puis rapidement tu t'es dit bon il y a Apple et puis tu as largué Facebook rapidement depuis un an ou deux ou trois ans j'ai jamais aimé Facebook en fait j'ai jamais aimé Facebook en fait en termes de modèle franchement il vit sur le dos de ses auditeurs et franchement j'ai jamais aimé donc j'ai jamais aimé Facebook ou peut-être allez pour très très quasiment pas en fait j'ai eu ni Google ni Facebook en fait comme un portefeuille alors pourquoi Google pourquoi j'aime pas trop non plus si tu veux j'aime pas tellement ce modèle d'abord il est extrêmement compliqué Google aujourd'hui ça reste 90% je dirais du search de la pub et avec plein de moonshots à droite et à gauche qui sont très compliqués on va dire à anticiper donc est-ce que Waymo marchera etc on sait pas il n'y a pas de si tu veux c'est compliqué à analyser c'est compliqué à extrapoler donc j'ai préféré me mettre sur Apple que je comprends et que je peux on va dire extrapoler alors du fait de ton passé aussi dans l'e-commerce allez je vais retarder un petit peu l'arrivée de Tesla du fait de ton passé en e-commerce et ton présent d'ailleurs via tes investissements le cas Amazon on sent bien qu'il te passionne beaucoup plus que Google ou que Facebook donc Amazon d'ailleurs ça n'a pas créé ça n'a pas depuis quelques années ça ne crée pas énormément de valeur en bourse c'est clair c'est un business model il y a des gens j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps c'est un business model qui est un peu paradoxal puisqu'ils n'ont pas de marge dans l'activité principale et c'est grâce à leur audience qu'ils ont créé AWS qu'on utilise tous moi le premier et c'est là qu'ils détiennent enfin qu'ils font combien ? 80% 80% de leur free cash flow ils ont aujourd'hui disons il y a 4 business dans Amazon un il y a la partie commerce pure et dure j'achète je revends etc qui pour le coup perd beaucoup d'argent beaucoup d'argent mais qui est compensé par la place de marché et là c'est des revenus on va dire de quelque part de cuissage en fait ils monétisent un peu leur audience ils revendent ils revendent leur audience voilà ils revendent effectivement l'audience en prenant une commission 10-12-15% etc avec éventuellement disons du la logistique qui est greffée à ça tu vois maintenant un truc qu'ils ont annoncé depuis cette année qui est extrêmement intéressant qui est la pub ils font quand même 30 milliards de pubs aujourd'hui et c'est de la marge à mon avis à 80% c'est de la pub ils ont autant de pubs par exemple que YouTube donc c'est vraiment colossal 30 milliards de chiffres d'affaires et donc à mon avis une marge de 60% minimum là-dessus qui rapporte beaucoup et surtout qui ne demande pas de capex et enfin tu as la quatrième qui est le cloud la AWS qui effectivement est très rentable et qui demande un capex colossal ce qui est pour moi qui m'envoie un peu gênant donc oui effectivement ça dégage des marges de cochons mais on prend de gros investissements alors que la pub qui fait 30 milliards demande quasiment pas d'investissement la pub ne fait jamais que l'everager tout ce qu'ils ont déjà à côté donc pour moi la vraie pipi d'aujourd'hui c'est plutôt disons la pub AWS est très rentable c'est vrai mais demande beaucoup de capex tu sais qu'un data center c'est entre 1 et 2 milliards donc c'est quand même extrêmement coûteux en fait t'es investi dans Amazon ? j'ai un peu d'Amazon j'ai un peu d'Amazon parce que je trouve que c'est pas trop cher je trouve que le modèle d'abord il est colossal ils ont encore un potentiel incroyable aussi bien d'ailleurs sur le cloud que sur la pub que sur la partie commerce pure et dure donc je pense qu'il y a vraiment encore un gros potentiel et je ne serais pas étonné qu'Amazon double ou triple en market cap dans les 3-4 ans tu as toujours évoqué aussi un risque dont on a tous conscience qui est que tu l'appelles la pieuvre d'ailleurs que ça se fasse casser par une loi antitrust disons ils ont le choix ce qu'il y a de l'aise que pour Amazon effectivement il y a l'antitrust c'est quand même une boîte qui va faire à mon avis qui atteindra 1 000 milliards de chiffre d'affaires dans peut-être 3-4 ans donc c'est colossal c'est une chose qu'on a peut-être 1 000 milliards dans 3 ans plus tôt une chose qu'on n'a encore jamais vue et surtout en ayant une part d'un marché colossal en e-commerce ils ont quand même aujourd'hui la moitié du marché de l'e-commerce aux Etats-Unis donc ils sont quand même extrêmement importants donc effectivement il y a des risques d'anticoncurrence et deuxièmement c'est tellement complexe Amazon il y a tellement de choses dedans qu'ils pourraient je dirais souffrir de leur complexité c'est une boîte qui est extrêmement compliquée à gérer quand tu compares Amazon et Apple ça n'a rien à voir Amazon est extrêmement compliqué des lignes de produits de partout ils ont attaqué plein de marchés différents ils ont différentes divisions c'est extrêmement compliqué donc c'est une boîte qui à mon avis pourrait aussi souffrir de sa complexité et tu as aussi deux millions de personnes chez Amazon maintenant en termes de people deux millions de personnes donc c'est quand même très compliqué à gérer donc à mon avis il y a quand même des risques sur Amazon un petit peu au niveau d'antitrust je pense qu'il devrait s'en sortir mais surtout au niveau de la complicité de la boîte qui est quand même une pieuvre et c'est compliqué à gérer mais il faut quand même rappeler en t'écoutant qu'on a toujours le choix en tant qu'investisseur pourquoi faire compliqué alors qu'on peut faire simple exactement pourquoi aller s'emmêler les pieds dans le tapis d'Amazon alors qu'il y a d'autres choses qui sont plus gérables j'ai un peu Amazon parce que j'y crois mais en même temps je reconnais que ce n'est pas une boîte simple il y a des risques d'exécution importante voilà mais en tout cas j'y crois parce qu'il y a une très belle boîte et qui restera à mon avis une des plus grosses boîtes mondiales dans les années à venir un petit coup de Bill Gates un petit coup de Microsoft t'en as du Microsoft ? ouais ouais j'ai du Microsoft parce que j'aime bien effectivement la valeur créée c'est une boîte quand tu vois un petit peu les ratios qui est absolument colossal en termes de de retour sur investissement de retour sur equity c'est génial donc j'en ai un petit peu en plus ils versent un petit dividende qui n'est jamais toujours bon à prendre donc j'ai un peu de Microsoft j'ai pas trop de doutes sur eux non plus sur le futur t'as pas de doute ? non 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 c'est aussi une boîte justement qui est très bonne d'ailleurs dans le cloud qui prend des parts de marché Amazon dans le cloud maintenant qui est le numéro 2 du cloud de très loin d'ailleurs je crois qu'Amazon doit faire quoi ? 50 milliards et peut-être Microsoft doit faire 30 milliards sur le cloud donc vraiment une belle une belle boîte dans le cloud donc il y a encore du potentiel donc ouais non j'y crois il y a j'ai pas analysé à fond donc j'ai un peu mis par conviction on va dire sans être étayé par beaucoup d'analyses mais donc j'en ai un petit peu mais enfin j'en ai beaucoup moins que ce que j'ai sur Apple ou sur Tesla où je passe mon temps avant de terminer en termes de vitesse de progression par exemple si tu veux faire un petit classement de ce que tu attends en extraillant Tesla bien sûr du classement Apple numéro 1 Microsoft numéro 2 Amazon numéro 3 tu les... ouais ouais ça sera un peu ça ouais en termes de création de valeur tu penses que Microsoft fera mieux Amazon si on se donne un horizon de 7-8 ans donc on va dire 2030-2031 je vois bien Apple faire du x5 à x6 je vois bien Amazon faire du x3 à x4 et Microsoft quasiment pareil ok bon un petit peu ce que je vois quoi mais avec plus le degré de confiance sur Apple et Tesla parce que j'ai analysé à fond j'y viens allez on y va on y va Tesla alors Tesla si je fais une synthèse de ton blog tu t'es réveillé tardivement sur Tesla c'est comme si ouais juste deux ans en fait si je me posais la question je me disais est-ce que Tesla pourra face à la vague qui arrive de constructeurs qui sont électriques est-ce qu'ils ont un avantage concurrentiel pour vraiment réussir et tout et donc j'ai commencé à analyser à fond à beaucoup lire sur Tesla à essayer de comprendre un petit peu les rapports annuels etc à comprendre leur modèle à comprendre ce qu'ils faisaient exactement effectivement je suis à la conclusion maintenant depuis deux ans qu'ils ont effectivement un modèle qui est absolument incroyable une création de l'air absolument incroyable et une avance vraiment incroyable dans les véhicules électriques dans la techno dans la fabriquée on va rentrer dans le détail c'est vrai que et depuis un an en te lisant on a le sentiment comme si t'avais pris vraiment conscience de la valeur en fait c'est pas très on s'est tous demandé quelle était cette folie en fait parce que Tesla j'ai regardé juste avant de démarrer les cours là on était encore à 300 fois le fric à chevaux enfin on s'est demandé comment ça c'est qu'ils avaient pété une durée il y avait des excès bien sûr il y avait des excès bien sûr quand Tesla valait 1200 milliards en bourse effectivement il y avait des excès c'est clair c'était très 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 en avance de phase évidemment bien sûr on s'est tous demandé parce que c'était du quasi jamais vu surtout à ce niveau de taille de capitalisation de market cap on se dit mais on rate quelque chose ou ils sont complètement tarés et en fait ce que j'ai vu ce qui m'intéressait dans ton virage c'est que tu t'es dit non 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 on a raté quelque chose il y a bien de la valeur il y a bien de pépites de valeur derrière en fait ils ne sont pas si cinglés que ça en bourse c'est pour ça que j'ai commencé à te dire avec attention disons qu'il faut distinguer si tu veux Tesla effectivement je pense qu'il y a beaucoup de valeur qui va être créée demain maintenant la bourse était clairement je dirais extravagante quand ils valorisaient Tesla 50 fois le chiffre d'affaires évidemment on est à 5,5 fois ce soir aujourd'hui on n'est pas 5,5 fois qui est franchement pas cher pour une boîte qui va croître de 30 à 50% dans les 10 ans à venir tous les ans en moyenne en moyenne alors moi je ne vais pas te mentir moi je n'avais pas eu de l'éclair que tu as eu sur Tesla mais depuis que je t'ai lu il y a deux jours ton post donc je m'étais dit je vais lui faire une vidéo sur Tesla parce que qu'est-ce qu'il voit que je ne vois pas et depuis c'est incroyable parce que tu n'avais jamais fait un post sur Tesla aussi complet qu'il y a deux jours qui était le sujet de ma vidéo et je suis désolé mais ton interview est programmé depuis plus de deux jours donc tu m'as coupé sur le pied mais je vais quand même te la faire tu vas devoir te répéter j'aimerais que tu nous parles de justement cette valeur que tu vois sur Tesla comment ça s'architecture en fait tout ce que tu as vu qui fait qu'aujourd'hui tu crois à cette valeur à mort en termes de création de valeur et de futur comment tu peux nous parler du business model que tu as découvert en fait que tu as mis à jour et qui te paraît te sublime moi tu m'as convaincu avec ton article alors disons je pense qu'il y a une chose qu'il faut bien comprendre dès le départ c'est que Tesla plus que d'être un constructeur de voiture est avant tout je dirais une voie de technologie autour de la batterie ça c'est un point extrêmement important et d'ailleurs leur mission statement c'est pas du tout de faire des voitures électriques c'est d'accélérer la transition du monde vers des énergies renouvelables et ça ils vont l'appliquer à la voiture à l'énergie de la maison etc etc donc là c'est quand même un point extrêmement important Tesla a un avantage concurrentiel dans les batteries parce qu'ils ont travaillé dessus etc etc et maintenant ils l'ont aussi appliqué en premier aux voitures pour lequel ils ont aussi un avantage concurrentiel notamment notamment au niveau des usines leurs usines sont extrêmement efficaces robotisées comme il n'est pas possible résultat aujourd'hui ils ont des marges de production de 30% chose qu'on n'a jamais vu dans l'automobile en fait ils ont des usines hyper optimisées qui peuvent produire plus de 1 million de véhicules par an comme on a aujourd'hui dans la Giga Factory de Shanghai donc on n'a jamais d'usines dans le monde au-delà de Tesla qui sait faire ça donc ils ont des belles usines ils ont un avantage au niveau des batteries et en plus tu as disons des avantages au niveau du logiciel etc tout ça fait qu'ils sont bien préparés pour tirer une majeure partie des bénéfices des véhicules de demain le marché de véhicules électriques c'est un marché aujourd'hui qui est naissant on était en 2021 à peu près à 4 millions de véhicules électriques dans le monde quand je parle de véhicules électriques c'est hors hybride c'est uniquement ce qu'on appelle les BEV les batteries EV d'accord donc les véhicules purement électriques en fait je ne parle pas des hybrides en fait le marché en gros est passé de 4 millions de véhicules à 8 millions de véhicules électriques en 2022 sur un marché mondial de 80 millions d'unités donc on voit aujourd'hui qu'on est dans une grosse niche 8 millions c'est tout petit par rapport à 80 millions mais on peut extrapoler que maintenant dans les 10 ans on passera de 8 millions comme cette année à peut-être 70-70 millions donc on a un potentiel de marché énorme premier point pour la voiture uniquement après on parlera effectivement de ce qu'est l'énergie stockage et compagnie à la maison et dans ce marché qui va devenir donc qui va faire du x10 dans les 10 ans Tesla est aujourd'hui le constructeur le mieux préparé parce qu'il sait faire des voitures de façon extrêmement efficace parce qu'ils ont les batteries parce qu'ils ont le soft etc etc tu as dit dans ton article et je te mettrai l'article sous la vidéo aussi pour que les gens puissent le lire mais tu as dit que je crois si je ne me bourre pas qu'il fallait 5 heures pour construire une bagnole aujourd'hui dans la gigafactory de Berlin dans un truc comme ça non aujourd'hui ils ont 10 heures pour leur voiture 10 heures alors que pour faire des égales c'est 30 heures ils l'ont annoncé et ce que va faire Alan Meuf quand il va annoncer ça à mon avis dans quelques mois pour la nouvelle plateforme automatique ah oui oui c'est ça c'est divisé par deux il veut diviser par deux le coût le temps et la place pour faire une voiture électrique donc ça sera une nouvelle plateforme donc comme on a eu la plateforme entre le modèle 3 et le modèle S qui a divisé en gros en deux par deux les coûts ils feront pareil maintenant sur ce qu'on appelle le modèle 2 donc la future plateforme ça ne sera pas forcément le modèle 2 mais en termes de nom ça sera effectivement notre nom ils vont encore diviser par deux et donc ils seront même de proposer une voiture électrique de qualité pour peut-être 25 000 dollars on va dire entre 25 000 et 30 000 dollars donc deux fois moins cher que ce qu'on a aujourd'hui sur les modèles 3 et les modèles Y et il n'y a qu'eux qui peuvent faire ça parce qu'ils ont déjà des usines hyper-optimisées ils ont une avance incroyable en manufacturing donc en gros tu as une conjonction entre un marché qui va devenir énorme premièrement et deuxièmement une boîte qui a les avantages concurrentiels pour prendre ce marché avec toutes les chances de succès de façon rentable donc pour toi on ne pourra plus faire vroum vroum avec ton Aston Martin et mon Audi R8 alors c'est fini ça écoute mon Aston Martin je l'ai vendu en 2011 2011 ou 2012 donc je ne pourrais plus faire vroum vroum effectivement de fait mon temps que je l'ai vendu en fait oui je pense que c'est peut-être qu'il restera une micro-niche de véhicules thermiques mais franchement ça serait une micro-niche et tu vois aujourd'hui même Ferrari prépare une voiture électrique pour 2026 ou 2027 je crois donc on va tous y passer à la casserole alors Hélène Mass c'est aussi un personnage juste une question parce qu'on se pose tous la question à quoi il carbone tellement il a d'inspiration tu nous parles d'usines qu'il est le seul à avoir la capacité à créer dans le monde moi je me souviens très bien il y a 5 ans où il y avait le PDG je ne sais plus de GM ou de Chrysler qui disait que c'était impossible il disait moi je suis quand même spécialiste c'est impossible ce qu'il est en train d'annoncer il ne pourra jamais produire en passant en quelques années de 0 à 1 million de voitures produites parce que je connais les forces de frottement et qu'il n'y arrivera pas il y a réussi donc il est vraiment enfin moi je n'ai pas la connaissance c'est l'aptitude à juger mais au niveau industriel c'est vraiment si dingo que ça c'est quoi ? c'est la robotisation il a acquis un réel en fait la question c'est que sa barrière son avantage concurrentiel sur le marché il est vraiment solide il ne peut pas être dupliqué il n'y a pas des espions je ne sais pas qui vont aller acquérir je ne sais pas Volkswagen, Toyota qui vont acquérir c'est duplicable ou c'est tu vois tu pourrais penser que tout est duplicable si tu veux avec du temps et avec beaucoup 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 d'argent ils ont quand même investi beaucoup justement pour préparer des usines hyper optimisées hyper robotisées ils sont intégrés verticalement sur beaucoup de choses donc peut-être que tu peux tout dupliquer mais ça sera quand même très très compliqué la compétition à l'inertie c'est ce que tu veux dire il faudrait quoi il leur faudrait 5 ans pour se mettre au niveau mais oui mais le problème c'est qu'ils sont déjà hyper endettés tu connais l'endettement global des constructeurs je crois qu'on parle de combien ? 700-800 millions de dollars ils sont hyper endettés ils n'ont jamais gagné un radis donc en fait mais oui donc ils sont endettés ils ne donnent pas beaucoup d'argent et en plus ils n'ont pas l'ADN pour ça ils n'ont pas les compétences les relations ils n'ont pas l'ADN ils n'ont pas l'ADN ils n'ont pas les bonhommes ils n'ont pas l'ADN si tu veux donc aujourd'hui je pense que malheureusement la plupart vont mourir dans les 10 ans à venir ou se faire acheter ou j'en sais rien si tu veux mais ils ne pourront pas venir c'est pas possible ils vont se faire massivement je dirais tuer par les Chinois et on peut même dire aujourd'hui que Tesla est quasiment une boîte chinoise c'est qu'aujourd'hui que Tesla produit plus de voitures en Chine que partout ailleurs j'ai découvert dans ton article le concurrent direct de Tesla tu as un seul protagoniste selon toi qui peut titiller notre ami Elon Musk je n'ai jamais entendu parler c'est qui ces gars-là ? j'ai sa preuve non Bibi moi je connaissais depuis quand même pas mal d'autres ans puisque c'est le mot de Warren Buffett Warren Buffett a mis 10% a pris 10% de Bibi en 2010 qui est à l'époque un construire de batterie simplement donc en fait il était quand même assez je dirais assez lucide et extravoyant en prenant 10% de Bibi en 2010 il y a 12 ans déjà en fait il a mis un milliard dedans maintenant ça vaut 10 milliards donc il a fait x10 en 12 ans et maintenant Bibi est devenu un gros construire de véhicules électriques en termes de véhicules électriques en comptant les hybrides c'est le premier mondial aujourd'hui je crois qu'ils vont produire en 2022 quelque chose comme si je ne dis pas le connerie 2 millions et demi de véhicules dont uniquement 1 million ou un peu moins de véhicules pur électriques et 1 million des poussières d'hybrides en fait donc aujourd'hui en véhicules électriques Bibi est le premier constructeur mondial en termes de marge par rapport à Tesla t'expliquer que par contre Tesla conserve une aptitude à faire de la marge supérieure à son concurrent chinois exactement parce qu'ils sont hyper intégrés parce qu'ils ont tout pensé dans les usines de A jusqu'à Z ils ont des machines qu'ils ont fait pour eux spéciales justement et donc ils sont extrêmement efficaces effectivement donc Bibi d'aujourd'hui est plus grand en termes de volume en termes de chiffre d'affaires si tu prends si tu prends 2021 Tesla faisait 55 milliards ou 52 milliards et Bibi faisait 35 milliards donc 30 milliards je crois qu'un petit peu plus petit un tiers plus petit par contre ils étaient je crois ils gagnaient 10 fois moins d'argent ouais donc Tesla est le roi aujourd'hui de la rentabilité en termes de manufacturing en fait dans Tesla il y a les batteries il y a quoi ils ont le truc aussi la gamme de produits comment tu la vois la gamme de produits dans l'automobile en fait aujourd'hui il y aura 3 gammes de mains tu auras les véhicules particuliers donc modèle 3Y etc le Cybertruck qui sera donc qui va arriver en 2023 et le Semi qu'ils ont proposé pour la première fois il y a quelques jours enfin quelques semaines début décembre première livraison PepsiCo ils ont fait pour ailleurs une petite une petite manifestation voilà donc le Semi le Cybertruck et les voitures particulières et les batteries ça c'est important pour la voiture après t'as le stockage de l'énergie où là effectivement Tesla déjà propose des panneaux solaires propose des systèmes pour stocker l'énergie et après t'auras toute la partie logicielle l'IA les robots voire ils vendront effectivement leur pilotage automatique etc c'est la partie logicielle avec des marges incroyables ça c'est plutôt horizon on va dire 2025 2026 en fait et les robots il a annoncé dans trois ans qu'il a livré un robot à 20 000 balles c'est fantastique le robot l'Optimus comme il l'a présenté il y a quelques mois et il parle aussi de robotaxi peut-être pour 2028 j'en sais rien qui peut être aussi un énorme marché bien sûr donc t'es complètement chaud bouillon patate dessus t'y avais la tête là je suis bouillon parce qu'il y a deux choses des marchés colossaux qui s'ouvrent à Tesla voitures énergie logiciel IA etc et Tesla a les avantages concurrentiels pour les saisir mieux que n'importe qui c'est aussi simple que ça c'est la meilleure opportunité de placement au monde quasiment alors moi si tu veux je vois sur le long terme sur le long terme selon un critère de 7-8 ans voilà je ne vois pas du tout ce qui se passe à deux mois à deux jours etc aujourd'hui peut-être que Tesla a pris 8% peut-être que demain ça n'en faudra 10 j'en sais rien moi ce que je vois dans les années 2030 c'est un Tesla qui fait 3 000 milliards de chiffre d'affaires donc en gros 2 à 3 fois Apple à peu de choses près avec une marge de 20% donc 600 milliards de bénéfices là-dessus tu mets un multiple de ce que tu veux 20, 30 et tu arrives sur une marque à 4 de 10 000 milliards contre aujourd'hui bon moi attends bouge pas j'achète je joue mon courtier j'achète non non mais j'achète tranquille on est actuellement à 5 voilà 5,50 sur la valeur du price to sell et en free cash flow je crois on est à 35 fois le free cash flow ce qui reste quand même assez élevé de manière générale oui mais attends c'est élevé c'est élevé donc on parle par rapport à la croissance je sais c'est ça en fait encore une fois tu sais moi le ratio que j'ai mis aussi c'est le PEG que tu connais donc c'est le rapport entre le PI et la croissance d'accord combien est-ce qu'il est pour Tesla aujourd'hui il est de 1 il est de 1 combien est-ce qu'il est pour Coca, Pepsi ou Procter donc des bonnes boîtes solides dans les consumer goods il est combien entre 3 et 5 on paye 3 à 5 fois plus cher pour Coca et Pepsi et Procter que pour Tesla est-ce que c'est normal alors je vais me faire l'avocat du diable parce qu'en plus je sais que tu voulais que je fasse l'avocat du diable mais y a-t-il qu'est-ce qu'il pourrait faire derrière la machine y a-t-il un moyen de faire derrière la machine Tesla bien sûr évidemment qu'il y a des risques il y a des risques d'exécution parce qu'ils attaquent des marchés colossaux avec des objectifs colossaux donc maintenant c'est pas simple tu peux aussi avoir des crises importantes géopolitiques notamment en Chine encore une fois aujourd'hui Tesla produit plus de voitures en Chine que partout ailleurs la machine est un marché extrêmement important pour eux si demain ils se font foutre dehors de Chine pour qu'il y ait raison effectivement là ça change complètement la donne par exemple tu peux aussi avoir demain Elon Musk qui passe sous l'autobus et je pense que Elon Musk est un véritable génie de l'engineering je pense que Tesla sans Elon Musk je pense qu'il y a quand même il y a un coup ça sera pas pareil tu peux aussi avoir des tas de choses si tu veux environnementales peut-être que finalement l'électricité va se faire supplanter par l'hydrogène j'y crois pas mais donc en gros le plan que je dessine n'est pas un plan certain évidemment je vois que je te disais tout à l'heure que j'étais confiant dans Apple qui était une véritable mécanique on ne peut pas trop les faire dérailler Tesla si tout se passe comme prévu ça fera du x30 mais il peut y avoir pas mal de paramètres qui viennent casser la belle histoire c'est très très bien résumé c'est parfaitement résumé et en plus c'est vrai qu'il faudrait que Elon Musk ne meure pas sous 5 ans parce qu'après la mécanique sera en place et ça deviendra plus ça se rapproche à plus d'Apple parce que Steve Jobs n'est plus là et Steve Jobs Apple a réussi à croître sans son fondateur génial mais là c'est trop tôt il ne faut pas qu'il claque pendant 5 ans non parce que je pense que là où Musk a de la valeur c'est dans la partie engineering je pense que c'est un véritable génie d'engineering il a prouvé sur Tesla il a prouvé sur Hyperloop il a prouvé sur SpaceX etc donc il apporte sa touche dans la partie engineering en management je pense que franchement il y a mieux là dessus c'est assez facile de le voir mais je pense que c'est un génie d'engineering en fait aujourd'hui il y a encore plein de trucs à faire et à mettre sur pied dans 5-6 ans c'est autre chose il pourra effectivement faire comme il aura 55-56 ans l'âge de Steve Jobs il pourra disparaître ça ne sera pas la fin du monde aujourd'hui je pense qu'il disparaît c'est un peu emmerdant en 2026-2027 2028 j'imagine que Tesla fera 300-400 milliards de chiffre d'affaires facile ça sera absolument solide pour qu'il puisse disparaître sans trop de sans des dégâts majeurs j'ai publié sur mon Twitter il y a deux jours mais parce que je trouve l'histoire géniale donc je vais la raconter ici donc il y a Richard Branson qui doit décoller dans l'espace je ne sais plus demain ou après-demain qui se réveille c'est un mec qui se réveille à 4h30 le matin 4h80 le matin et il se réveille un peu plus tôt parce qu'il entend du bruit je ne sais pas trop quoi il se réveille à 2h30 et puis il se sort de son lit il dit oh tant pis allez je sors je descends donc il descend dans sa cuisine et à 2h30 du matin il trouve Elon Musk pieds nus j'ai la photo je l'ai publié sur le Twitter pieds nus avec son môme dans les bras en train de dormir qui lui dit écoute je suis venu te souhaiter bonne chance pour ton voyage dans l'espace à 2h30 du matin dans la cuisine quand on se réveille en pleine nuit incroyable incroyable à New Mexico dans la barraque de Richard Branson le bonhomme et en plus il gère je ne sais pas combien de boîtes j'ai trouvé je trouve qu'il garde qu'il conserve contrairement aux autres grands exécutants des grandes boîtes je trouve qu'il conserve un truc humain il a un petit côté cinglé mais il y a un côté humain c'est qui va se déplacer et donc Richard Branson nous confie donc après ils ont parlé pour 2h en regardant les étoiles je voudrais bien les mettre là parce que la conversation entre les deux ça doit être passionnant j'imagine tout à fait et Richard Branson a dit que Elon Musk dormait le jour et jamais la nuit c'était un oiseau de la nuit donc il bosse la nuit je crois que d'abord il bosse 20h par jour c'est un mec qui est complètement dingue il y a peut-être qu'il est cocaïné j'en sais en tout cas effectivement il y a que j'ai travaillé qui est absolument démente et brillantissime je pense que le mec est un génie c'est un autiste asperger comme il a dit donc il est autiste et génial et c'est Pierre qui fait des choses incroyables même un truc tout con qu'on met pas ça en avant par exemple SpaceX je te rappelle qu'il y a 10 ans Amazon enfin Jeff Bezos va lancer Blue Origin et SpaceX en fait a complètement tué Blue Origin Elon Musk a su faire les bons choix techniques etc chose que Jeff Bezos n'a pas su faire en fait quand il touche quelque chose il va au bout il réussit c'est plus que ça il révolutionne c'est pas ça quand il touche quelque chose il révolutionne et sur des choses incroyables sur des trucs vraiment tu dis mais c'est incroyable c'est impossible et pourtant il le fait donc une façon de prendre les problèmes techniques et de les résoudre absolument hors normes absolument hors normes et il a appliqué ce génie notamment dans le manufacturing on le voit pas les Tesla c'est avant tout je dirais pour moi le produit c'est aussi une usine une usine qui est hyper optimisée tu imagines une usine qui aujourd'hui quand même produit un million de véhicules par an avec des marges de 30% ça c'était jamais vu jamais vu et je me rappelle encore il y a 4 ans des gens qui disaient tu sais avec beaucoup de je dirais de condescendance condescendance vous savez montrer une voiture c'est facile ce qu'il faut c'est la produire il n'arrivera jamais etc son méditerrané est arrivé mieux que n'importe qui mieux que n'importe qui et il y a un truc aussi qui est une caractéristique qui ressort à chaque fois parce que ses fusées en 2008 il a quand même il était en faillite il a été sauvé par la NASA mais il a une capacité à échouer à en prendre plein la gueule jusqu'à ce qu'il il a besoin d'une courbe d'apprentissage parce que quelque part probablement qu'il tente des trucs géniaux mais voilà il a besoin il a besoin de les régler parce qu'il a échoué je ne sais pas combien de fois avec ses fusées il a échoué je ne sais pas combien de fois avec sa giga factory ça a merdé pendant les premières années et un beau jour un beau jour on est tous là il met tout le monde d'accord en termes de concrétisation parce qu'il y a beaucoup de gens qui le reprochent avec Twitter je vois qu'il s'est mis à dos d'ailleurs la moitié des Etats-Unis maintenant à cause de Twitter je trouve que les gens ne regardent pas ce qu'il faut regarder mais il a une capacité de concrétisation dans la matière tous les mecs qui sont au contact de la réalité qui savent les formes de frottement et les emmerdes que ça génère on est tous c'est le roi parce qu'il s'accroche il est tenace il s'accroche il réessaye il essaie une fois ça ne marche pas il réessaye il a une ténacité incroyable la qualité numéro 1 de l'entrepreneur c'est s'accrocher mais s'accrocher avec du bon sens c'est pas s'accrocher au droit d'un mur s'accrocher en réessayant j'apprends mes erreurs et je pivote etc et donc lui c'est entrepreneur je dirais incroyable il s'accroche et il réessaye et ça finit par marcher de façon géniale c'est le plus génial c'est le plus génial je pense qu'en termes de génie je crois pas qu'on en ait vu beaucoup d'autres comme ça en fait moi j'en connais pas d'autres je pense qu'il est encore bien meilleur si tu veux qu'un Steve Jobs bien au-delà en fait Jeff Bezos c'était un sacré businessman c'était un super manager Jeff Bezos c'était avant tout un grand grand manager qui avait une vision sur l'e-commerce et sur le reste mais Elon Musk c'était un véritable génie un génie pur clairement et il dotait qu'un dans le sens du business très important aussi il s'est il s'est transformé une idée on va dire en business sucratif et tu sens sa vidéo en 2008 quand il regarde son énième échec il ramasse les pièces de sa fusée avec sa gueule un peu déconfite et tout c'est fantastique fantastique t'as longtemps aimé Steve Jobs en fait t'étais fan de Steve Jobs mais après là il y a malheureusement ça fait déjà 10 ans qu'il est 11 ans qu'il est mort donc on peut plus bien disons l'aduler mais pareil c'était aussi un sacré un sacré je dirais il avait une vision du monde qui était extrêmement incroyable et aussi un sens du business qui était aussi vraiment incroyable on voyait vraiment Jobs le créateur le designer etc c'est aussi un mec qui avait le sens du business depuis le départ en fait il n'a pas réussi par hasard à faire une boîte extrêmement rentable il avait un sacré sens du business en fait alors en dehors des grands entrepreneurs donc tu places dans des entreprises en coté mais dans le domaine de l'univers des entreprises coté t'as d'autres boîtes ou d'autres secteurs qui t'intéressent en dehors du GAFAM bah tu sais moi j'ai déjà mon portefeuille de boîtes avec des banques en fait j'en ai quelques-unes qui sont super intéressantes dans lesquelles j'essaie de m'impliquer le plus possible donc là c'est des toutes petites boîtes qui font entre 5 et 20 millions de chiffres d'affaires mais c'est passionnant parce que pareil t'as les mêmes raisonnements à avoir est-ce qu'ils ont des avantages concurrentiels où sont les marchés comment bien s'y prendre comment manager la boutique etc tu vois c'est l'application au concret à petite échelle de ce qu'on peut voir aussi sur d'autres grandes boîtes parce qu'en fait ma question j'ai peut-être mal posé c'est t'as d'autres investissements par exemple sur les marchés américains des sociétés qui t'intéressent à long terme des trucs du potentiel non je reste très focus en fait c'est ça voilà c'est ce que je voulais te faire dire je suis extrêmement peu diversifié je pense qu'à 95% Amazon Tesla enfin Apple Tesla à peut-être 80% plus après derrière Microsoft et puis Amazon et un petit peu de Nvidia Nvidia ? ouais qui a aussi un gros gros potentiel ah je t'écoute parce qu'AMD Nvidia vas-y alors vas-y là on va avoir un exclu parce qu'il n'a jamais posté sur Nvidia sur son blog les amis jamais 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 il va parler en première mondiale allez vas-y Nvidia non non parce que voilà bon il y a aussi un énorme potentiel en fait c'est quand même disons le roi des puces on va dire pour notamment pour tout ce qui est IA et compagnie donc j'ai parié sur le fait que leur leadership dans les puces pour IA allait exploser demain avec l'explosion de l'IA et tout ce qui est compte autonome etc en fait voilà bon en même temps ça fait jamais avec 1 ou 2% de mon portefeuille donc j'ai pas mis beaucoup j'ai pas passé mon temps analysé mais j'y crois voilà ok juste ça comme ça un petit truc alors normalement tu nous mets des tartines où on réfléchit pendant des heures et là tu me mets juste ça oui mais bon tu vois voilà j'ai peut-être aujourd'hui mon portefeuille c'est 40-45% Tesla 40% Apple et après quelques petits brides pour Amazon Microsoft et Nvidia donc tu vois c'est vraiment des petits petits trucs donc je passe moins de temps à analyser quoi ok le pari que j'ai pris sur Tesla est bien plus important que sur Nvidia alors tu as 65 ans non ? ah non non 60 non 60 60 là tu me vieillis non c'est pas ça tu as parlé récemment en plus tu avais une opération dans le coeur il y a quelques années non ? il y a 7 ans ouais stratégie de vie tu sais que moi en fait une partie non négligeable finalement du public me suit pour la stratégie de vie qu'est-ce qu'un mec comme toi comment tu gères ta vie à 60 ans voilà tu as ta carrière tu as des millions ou des dizaines de millions donc tu as du fric donc la partie matérielle est réglée ouais tu as fait tes expériences tu as réussi comment tu abordes 60 ans voilà il te reste 25 ans tu as joues comment moi j'espère 110 ans ah t'es chopinat ouais je me suis dit 110 ans si possible bon alors il te reste 50 ans comment tu gères généralement les mecs de 60 ans c'est plus intéressant puisque ils ont déjà joué ils ont tiré les conclusions et en fait ils savent que c'est la dernière ligne droite et qu'ils veulent pressuriser et tirer le maximum de la valeur de la vie donc qu'est-ce comment parle-nous de ta vie tes priorités tes conclusions la conclusion si tu veux enfin la priorité c'est d'avoir le moins de cheveux blancs possible ou pour être plus concret si tu veux de se prendre le moins la tête possible de simplifier voilà tu simplifies si tu veux et t'élimines au maximum toutes les frictions inutiles avec les gens avec les situations donc je donne un exemple c'est tout con j'ai une de mes boîtes malheureusement qui est dirigée par un psychopathe ça me casse vraiment les pieds j'ai mis un peu d'argent dedans je suis prêt à revendre à perte donc de m'emmerder à subir un psychopathe ok je perds de l'argent mais par contre je gagne vraiment de la tranquillité donc le paramètre numéro un c'est tranquillité d'esprit c'est simplicité c'est on va dire no hassle aucune friction voilà je fais tout pour ça et je fais tout pour ça donc les gens les rapports toxiques poubelle en termes tout ce qui est rapports toxiques donc les psychopathes les dépressifs les gens qui voient noir etc qui te pourrissent la vie au quotidien il faut les mettre dehors très vite c'est super important dans la gestion de ton temps donc de qu'est-ce que tu fais aujourd'hui tu dédies au business à la gestion de tes boîtes ou t'as d'autres d'autres choses je sais que tu as un chalet en Savoie excuse-moi je me souviens plus de la région où tu vas voir où tu vas explorer les animaux faire de la photo tout ça tu ventes-tu ventes-tu comment ton emploi du temps aujourd'hui parce que généralement une fois que le paramètre financier et voilà c'est fait c'est classé tu fais le plaisir quelque part t'as l'absence d'emmerde ensuite t'as le plaisir puis après bon ça fait toujours du bien de gagner un peu de pognon mais voilà donc dans le domaine du plaisir à 60 ans un mec comme toi il va chercher du plaisir où en fait tu as vendu ton Aston Martin ce qui est vraiment un crime donc tu ne trouves plus de plaisir dans la bagnole malheureusement effectivement c'est un crime maintenant ça prend tellement là justement en termes de tracas il faut un garage sécurisé etc donc il fallait que j'aille la chercher la voiture le week-end au garage sécurisé que je la ramène le dimanche soir c'est vraiment merveilleux c'est un crime tu peux pas argumenter ça tu vas conduire ta bagnole électrique il ne fait pas de bruit là et après tu te suiviendras de mes mots je t'explique pourquoi est-ce que je fais le crime parce que ça me crée trop de soucis si tu veux donc bon voilà j'ai préféré simplifier avec ça non mais le plaisir tu l'as partout si tu veux le plaisir tu l'as en fait à vivre au quotidien sans avoir de friction tu te fais plaisir effectivement je passe beaucoup de temps en montagne au printemps et à l'automne en gros je passe beaucoup de temps en montagne et quand je suis à la montagne en gros quasiment tous les jours tous les deux jours je m'en fais une belle balade avec mon appareil photo pour aller chercher les sangliers les chamois etc super sympa tu vois je passe presque une slow life où je vais passer 3, 4, 5 heures regarder les chamois en altitude quasiment sans rien faire tranquille je me fais plaisir je suis à l'air libre il n'y a personne autour c'est isolé de tout je suis devant la montagne avec un paysage grandiose et avec des chamois au loin ça me fait plaisir et je n'ai pas de soucis ni quoi que ce soit ça me va très bien donc tu t'équilibres avec la nature voilà nature c'est extrêmement important donc être souvent dehors et donc j'y suis printemps et automne j'y suis quand même très très souvent et quand je suis à Paris mon plaisir effectivement c'est de passer du temps avec des entrepreneurs performants et sympas et là-dessus j'ai des vraies bonnes discussions au business et là je les aide donc en gros c'est la façon dont je redonne à la société c'est que j'ai des entrepreneurs voilà donc j'ai quelques boîtes que j'aime beaucoup je passe du temps avec eux pour trois chiffres là donc ce n'est même pas une question d'argent tu m'entends mais de façon très minime mais peu importe tu vois j'aime bien les aider ça me fait plaisir de les aider parce que les gars ils sont bons ils sont sympas les échanges sont enrichissants et tout j'ai du plaisir comme ça voilà tu t'es organisé ta vie autour des entrepreneurs de la nature t'as d'autres ? et bien aussi mes investissements donc je passe quand même beaucoup beaucoup de temps à lire tout ce qui peut passer sur Tesla et sur Apple ça prend du temps quand même non non je pense quand même allez à mon avis en moyenne par jour je dois passer au moins deux heures au moins deux trois heures à lire facile facile juste sur Apple et Tesla ou sur la globalité ? non 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 tout d'abord mon revue si tu veux j'ai Wall Street Journal les économistes et les échos déjà donc tous les jours je lis ça et après effectivement quand il y a des études ou des analyses ou alors des rapports annuels à lire sur les boîtes je les lis en fait donc il y a quand même quatre fois par an les rapports trimestriels il y a une fois par an les rapports annuels et puis il y a toujours effectivement des articles de fonds parfois qui sortent donc j'ai tout ça donc en moyenne ça fait deux à trois heures par jour deux lectures pour rester effectivement informé au contact disons du business et des boîtes c'est intéressant ce que tu dis puisque je passe on me demande souvent effectivement combien j'alloue alors je suis encore plus singlet que toi parce que moi j'y passe quatre cinq heures tous les jours à effectivement lire documenter synthétiser mais est-ce que tu te formes non est-ce que tu t'informes dans le domaine du business ou est-ce que quelque part gérer une boîte une fois qu'on a pigé comment ça marche c'est quasiment éternel à part le fait qu'il faut savoir pivoter et donc s'adapter aux situations ça par essence mais le reste la mécanique des boîtes une fois qu'on l'a c'est comme faire du vélo ou est-ce que tu il y a une évolution dans la gestion des boîtes qui fait que tu continues à sniffer à aller chercher des infos ou une fois qu'on a compris est-ce que est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un socle toi et puis est-ce qu'il y a une partie fixe énorme et puis après la partie variable c'est juste le pivot ou est-ce que la partie fixe tu la développes encore aujourd'hui non pas trop c'est parce qu'aujourd'hui je suis quand même beaucoup plus on va dire un investisseur conseiller qu'un manager par contre effectivement en termes de gestion ça change les hommes sont plus les mêmes les jeunes générations en France ça n'a rien à voir aujourd'hui franchement j'aurais du mal à gérer une boîte située au quotidien les jeunes c'est plus du tout pareil les relations que tu as avec tes collaborateurs c'est pas celle qu'on avait il y a 30 ou 40 ans ça n'a rien à voir donc ça effectivement je laisse ce travail là si tu veux au manager en place c'est à eux effectivement à manager avec un petit peu les codes de management qu'on a aujourd'hui et ça c'est plus du tout mon métier en fait moi je suis vraiment l'investisseur conseiller le mentor en quelque sorte mais je ne suis plus du tout un manager donc je n'ai pas besoin effectivement de me mettre up to date en termes de techniques de management par rapport aux gens d'aujourd'hui la culture n'a plus rien à voir aujourd'hui en France je t'assure c'est plus pareil du tout le collaborateur qui arrive chez toi c'est il te demande alors comment ça se passe les congés payés les RTT et ceci et cela est-ce qu'il y a une cuisine entreprise bref c'est plus pareil en fait le rapport des gens de travail à l'entreprise n'est plus du tout le même donc ça très franchement je le laisse au manager en place je pense aussi au marketing par exemple qui s'est complètement révolutionné avec le marketing online c'est vrai qu'avant on tapait un peu à l'aveugle les campagnes dans les magazines dans la télé c'était quand même assez aléatoire aujourd'hui pour moi les centrales de pub AdWords ou Facebook elles sont devenues plus complexes que les logiciels pour faire des stratégies de trading pour moduler les marchés on est face à un espèce de putain d'univers avec 300 boutons et il n'y a que des jeunes de 25 ans pour plonger là-dedans parce que c'est assez hallucinant pareil tu suis un peu ou tu restes au-dessus en haut de bilan et tu ne descends plus dans la mécanique je reste en haut de bilan je ne m'intéresse pas trop aux techniques aujourd'hui effectivement il y a les techniques maintenant les grands principes de marketing ils restent là après effectivement il y a les techniques mais encore plus important que la technique c'est le bon sens quand tu fais du marketing et avoir des ratios du style tu mets combien pour acquérir combien de clients etc moi je vois un petit peu tout ça si jamais je vois que les ratios ne sont pas bons après il n'y a qu'un point de technique je vais avoir des techniciens mais non je ne suis pas dans la technique je suis plutôt maintenant au niveau de la technique qui a tellement évolué le SEO, le SCA l'affiliation etc il y a les techniques donc là c'est des techniciens pour ça et je ne suis pas du tout on va dire capable maintenant de faire ça donc en fait tu es en train de nous expliquer que grosso modo ta manière d'interagir avec le monde de l'entreprise quelque part c'est apporter le bon sens de l'homme sage que tu es devenu exactement je ne sais pas en tout cas c'est le bon sens sage j'en sais rien mais vraiment c'est le bon sens c'est mettre les doigts sur des ratios on va dire tout simple en fait pour gagner l'argent ce n'est pas compliqué il faut vendre plus cher que ce qu'on achète et quand je vois des gens qui en marketing payent un client 100 euros et que le client t'en rapporte pour première commande 10 euros et qu'il ne revient jamais je leur dis attendez ce n'est pas une question technique vous avez un modèle qui ne marche pas point donc vous renvoyez votre produit renvoyez effectivement le pricing j'en sais rien ça ne marche pas votre truc il y a des ratios de bon sens en fait et malheureusement tu sais que des trucs aussi concs que ça beaucoup de gens ne le voient pas ils ne savent pas compter ils ne savent pas compter ils ne savent pas compter j'ai fait dans une interview récemment qui marche bien d'ailleurs j'ai parlé de ça c'est que si on veut former les gens et les aider à grimper il faut leur apprendre à compter ils ne savent pas compter exactement ils ne regardent pas effectivement les bons chiffres les bonnes métriques et ils font des erreurs mais vraiment des erreurs incroyables ils te sortent si tu veux des chiffres attendez moi je pose une question combien vous payez pour acquérir le client et combien est-ce qu'il va vous rapporter sur la durée je ne sais pas déjà ne pas savoir c'est un problème c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas fait le calcul de base vas-y va voir le chiffre merde on paye 30 euros puis le mec nous rapporte sur 4 ans 20 euros oui mon gars si tu te demandes tu se rappores quoi ? la lifetime value exactement rapport tout con Coca Coca dans Cost of Customer Acquisition par rapport à LTV tout simplement et quand tu fais ça tu comprends c'est un bon business pas un bon business un truc tout con tu sais il y a deux ans c'était la folie ce qu'on appelle le quick commerce le quick commerce tu sais c'est le pouvoir de livrer en un quart d'heure le consommateur chez lui on en parlait tu avais en France des boîtes comme Gorilla comme Fling comme Cajou comme Col etc etc en gros tu payais un client 60 euros et il te rapportait sur la durée peut-être en 4 ans 30 euros ça ne marche pas c'est impossible résultat avec 80% des boîtes sont mortes c'est pas une question de technique de marketing c'est une question de bon sens tu payais beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il peut te rapporter c'était juste de la mécanique je suis obligé de te mettre une couche aussi parce que je sais que c'est tes grands copains les levées de fonds sur des powerpoints écoute s'il y a des VC qui sont prêts à miser sur des valeurs incroyables avec beaucoup d'argent comme on a vu en 2020-2021 grand bien leur face c'est pas mon problème tu vas nous mettre un petit peu plus sur la table que ça quand même ils t'ont bien énervé ils t'énervent bien ça te rend fou d'abord je suis investisseur chez Isaïe qui est un fonds d'investissement en France que j'aime beaucoup qui est très bon non je trouve t'as vu t'as assisté à des choses complètement folles qui te grattaient la tête tu t'es gratté la tête plus de fois dans tes éditos tu voulais pas nous je parle pas de détails mais ça te faisait gratter la tête disons que tu vois effectivement des excès et tu vois surtout des tu vois on va dire des comportements un petit peu irresponsables je vais donner comme un exemple que je donne souvent en fait tu sais j'ai travaillé pendant quand même un petit temps dans le monde du LBO et j'avais un ami que j'ai revu il y a quelques années deux ans qui était aussi quelqu'un qui a passé 30 ans dans le monde du LBO il m'a dit Michel c'est dur pour moi je suis cuit sur la place parce que j'ai loupé deux deals dans les cinq dernières années deux deals il est cuit dans le monde du VC combien tu loupes deux deals t'en loupes peut-être un sur deux ou deux sur trois est-ce qu'on t'en veut et ben non c'est normal j'ai pris des risques ou est-ce que donc dans le monde du LBO si tu veux quand tu prends en général c'est un monde qui est bien rodé tu fais des analyses tu vois des boîtes tu vois les chiffres tu vois les marchés etc te tromper c'est pas normal c'est que tu as fait une analyse et on t'en veut on t'en veut dans le monde du VC tu te plantes deux fois sur trois trois fois sur quatre d'accord à quel niveau tu as un risque qui est un risque on va dire inconsidéré et un risque raisonnable elle est où la limite elle est où la limite il n'y en a pas personne ne t'en voudra vous comprenez il a pris des risques c'était early etc ben ouais mais bon il n'y a pas de limite donc en gros comme il n'y a pas de limite on va dire bien définie entre le risque inconsidéré et le risque on va dire un petit peu fou ça permet sauf la part plein de choses plein excès et je vois une boîte si tu veux qui s'est plantée il y a deux trois ans c'est en 2000 non il y a 4 ou 5 ans en fait la boîte tiens-toi bien elle avait levé 15 millions et s'est plantée huit mois plus tard dépôt de bilan puis liquidation d'accord 15 millions de cramés en huit mois d'accord or juste avant que les VC aient misé il y avait un autre VC qui avait voulu miser qui s'était retiré parce qu'il y avait vu franchement il n'y avait aucun contrôle des marges rien la boîte ne s'est pas ses marges etc et donc les 15 millions ont disparu mais est-ce qu'on en veut aux gens qui ont investi en disant attendez vous avez fait n'importe quoi vous avez fait votre vous avez mis 15 millions sans vraiment regarder les marges etc personne ne leur en veut personne c'était vraiment un risque inconsidéré de miser autant d'argent sur un modèle non prouvé et en plus non contrôlé rien donc en t'écoutant il vaut mieux faire VC que LBO alors parce qu'au moins il n'y a pas de conséquences sur VC c'est une façon de voir les choses après effectivement tu veux faire de l'argent les gens du LBO gagnent beaucoup beaucoup plus d'argent que les gens du VC beaucoup beaucoup plus donc il y a quand même une logique dans ce bas monde c'est-à-dire que les mecs du LBO ils n'ont pas le droit à l'erreur mais ils font tous d'oseille non mais attends les grands acteurs du LBO gagnent beaucoup plus d'argent que les gens du VC beaucoup plus beaucoup beaucoup plus non non c'est parce que là tu parles de grosses pépettes en fait quand tu fais un LBO qui marche bien tu peux gagner des milliards un milliard si tu veux le LBO qui avait eu lieu sur Ergir Nabisco a rapporté des milliards et des milliards si tu veux donc non non le monde du LBO rapporte beaucoup plus de façon beaucoup plus certaine il y a le TRI du LBO c'est peut-être plutôt 15 à 20% le TRI moyen du VC il est de combien ? déjà dit le moins je ne connais pas en France il n'est pas grand chose il est plutôt autour de zéro il est plutôt autour de zéro ça ne gagne pas ? non il n'est pas alors il y a des années c'est très différent si tu veux mais en moyenne sur la très longue durée les TRI sont quand même pas géniaux du tout en fait non non sauf pour quelques fonds si tu veux et en général plus tu es gros en termes de fonds mieux tu t'en tires parce que bon on va prendre un technique sur ce qu'on appelle les liquid prefs autrement dit quand tu investis il te dit voilà je te mets 1 million valorisé 10 millions 100 millions qu'il a mis est sécurisé par une liquid prefs si la boîte de main est vendue pour 2 millions 100 millions par avant ok il est prioritaire il est prioritaire et donc si tu veux quand tu as des levées successives donc cette boîte qui va lever 1 million puis après 5 et après 10 et après 100 les 100 derniers sont prioritaires donc celui qui est venu en dernier en mettant des grosses pépettes il est prioritaire et donc les gros fonds américains qui viennent en général en dernier parce qu'ils ont beaucoup d'argent ils sont prioritaires donc pour eux c'est plus facile de gagner de l'argent ok par contre celui qui arrive au tout début il prend effectivement beaucoup beaucoup de risques en fait le CID comme moi je le fais par définition c'est extrêmement risqué tu as en gros une case de au moins 50% minimum ce qu'il y a 50% sur 5 ans les boîtes en France les chiffres 50% partent en faillite oui minimum au marché national oui sans nous et puis en fait tu as ceux effectivement qui restent là mais qui végètent en fait c'est pas ça c'est qu'en fait ces statistiques elles analysent l'ensemble des créations de sociétés en France donc il y a 90% où il y a zéro valeur dedans quelque part donc pour moi ça biaise un petit peu c'est compliqué de faire de la croissance le système n'est pas très accessible aussi en France pour faire de la croissance je vais pas te lancer sur les impôts par contre moi ce que j'aimerais savoir c'est si t'as pris des casseroles si t'as échoué puisque maintenant t'as 60 ans tu es un homme sage donc la sagesse s'acquillait dans la douleur souvent et dans la souffrance oui bien sûr donc est-ce que t'as merdé est-ce que tu m'as raconté quelques situations que t'as merdé oui bien sûr j'ai merdé plein de fois j'ai merdé plein de fois je pense que je pourrais avoir si j'avais moins merdé si tu veux en gros si j'avais été aussi sage que Warren Buffett quand il avait 20 ans si j'avais eu sa même philosophie de sagesse à 20 ans je pense que je serais milliardaire franchement je vais dire par là si tu veux j'ai eu des opportunités j'ai eu des opportunités qui sont passées sous mes yeux que j'ai mal saisi ou pas saisi qui ont fait que j'ai perdu après enfin pas perdu mais en opportunité j'aurais pu gagner beaucoup beaucoup plus en fait voilà et en gros j'ai eu la vie m'a apporté plein d'opportunités que j'ai parfois pas saisi donc en gros j'ai eu la chance dans les opportunités mais j'ai eu la connerie de ne pas les saisir correctement ou de ne pas me comporter correctement devant les opportunités en fait et si j'avais saisi correctement comme aurait fait Warren Buffett je pense que je serais milliardaire effectivement c'est un sujet qu'on va développer un petit peu parce que c'est un sujet intéressant si tu devais refaire ta carrière tu changerais des trucs oui bien sûr évidemment alors dans ma carrière globalement dans mes différents jobs non par contre les décisions que j'ai prises con parce que j'étais trop jeune et justement pas assez sage c'était quoi pour rentrer dans le détail je dirais un truc tout con quand j'avais attend j'ai quoi j'avais 22 ans un truc comme ça j'étais déjà millionnaire à l'époque en franc parce que je faisais des logiciels effectivement que je vendais ça marchait très bien millionnaire en franc déjà c'est quand t'as 20 ans donc j'avais peut-être un patrimoine de 200 000 euros si tu veux c'était bien à 20 ans plutôt pas mal en fait j'ai joué en bourse comme un con mais vraiment je faisais n'importe quoi et j'ai perdu 200 000 euros tout ce que j'avais gagné en étant on va dire un bon programmeur en quelque sorte j'ai perdu en étant mais vraiment con en bourse des conneries monumentales 200 000 euros quand j'avais 20 ans il y a 40 ans combien seraient devenus ces 200 000 euros aujourd'hui ? je peux te le dire 40 d'accord autre exemple tout con donc ça j'ai gagné 200 000 300 000 euros quand j'avais 20 ans que j'ai perdu comme un con en bourse autre truc tu verras encore plus incroyable en 98 je mets sur une boîte qui s'appelle Odyssée téléphonie IP je mets 300 000 francs la boîte se fait racheter pour 90 millions de francs et je récupère sur le papier tiens-toi bien j'avais 10% 9 millions de francs d'accord 1 million et demi en 98 que j'ai encore comme un con dilapidé en bourse j'aurais mis ce million et demi basiquement sur de l'Apple ou de l'Amazon ou sur des boîtes on va dire plus solides etc du SP500 ou du SP500 tout simplement combien j'aurais fait le calcul je pense que le SP a dû faire 8% par an depuis 25 ans donc tu fais 1,08 puissance 25 fois 1,5 million ça fait combien ? j'ai attend je vais en faire le calcul c'est plus que ça en fait les 20 dernières années ah non parce qu'à la période 2000-2007 effectivement on a fait on a non mais c'est ça t'es sur 7,8 non 0,8 1,08 puissance 25 attends 1,08 puissance 25 attends il me met fois 7 seulement fois 7 ça me paraît bizarre ça 1,08 puissance ah ouais attends ça n'a pas rien t'aurais dit patate 10 millions rien qu'avec ça d'accord autre chose non seulement j'aurais pour bruit de patate si tu veux mais en 2000 en fait m'ayant passé de cash j'ai fait une levée de fonds pour photobox en 2001 d'accord je me suis dilué de 80% à l'époque parce que je n'avais pas l'argent pour mettre dans la boîte dans laquelle je croyais etc j'avais tous les éléments pour dire pour dire que j'y croyais photobox je l'ai revendu 100 millions 100 millions en 2008 100 millions en 2008 on parle en euros d'accord si j'avais photobox à 80% à moi j'aurais 80 millions en 2008 quelle était ton erreur parce que cramer que des entrepreneurs crament leurs gains en bourse ça fait 30 ans que je suis sur la bourse ça fait 30 ans que je le vois parce qu'en fait le problème derrière tout ça c'est que se dire qu'on a réussi en tant qu'entrepreneur on finit par penser qu'on peut réussir dans d'autres secteurs ou d'autres domaines qui n'ont absolument rien à voir et en fait c'est faux la plupart du temps on est très très fort que dans un autre domaine un seul domaine et donc ils projettent sur la bourse et donc généralement les entrepreneurs vont perdre leur argent en bourse ça ça me choque pas parce que ça tu étais comme ça mais là tu es en train de parler autre chose tu es en train de dire j'ai monté une boîte je n'avais pas d'argent je me suis dilué est-ce que tu aurais qu'est-ce que tu aurais tu aurais préféré emprunter de l'argent plutôt que faire rentrer des investisseurs au capital je ne pouvais pas emprunter j'aurais mis mon cash tout simplement j'aurais mis le cash que j'avais si j'avais pas perdu effectivement bêtement quelques années auparavant donc tu ne pouvais pas emprunter tu étais coincé il fallait faire rentrer d'abord tu ne peux pas emprunter quand tu crées une boîte si tu veux on parlait quand même de quelques millions à investir c'était pas emprunter un prêt à la banque de 50 000 euros c'était quelques millions si tu veux je les aurais mis et j'aurais récupéré 40 millions à la sortie en 2008 qui serait devenu aujourd'hui je pense du fois 4 fois 5 on parle de 200-300 millions ok alors là ça c'est important de m'apporter des opportunités en fait belles opportunités qui auraient pu me faire gagner énormément enfin quand je dis c'est un certain nombre d'euros que j'ai gaspillé bon ok c'est pas la fin du monde je suis heureux je suis un moment pour vivre etc mais voilà donc tu vois en gros les leçons que j'ai c'est qu'effectivement j'ai fait des énormes conneries par je dirais mes connaissances parce que j'ai été je suis allé trop vite parce que je savais pas ce que je faisais etc si maintenant effectivement j'ai évité ça ça serait en termes de patrimoine on parlerait de centaines de millions d'euros est-ce que t'as fait des conneries dans l'entrepreneuriat enfin sortons de la finance je mets juste un bémol à tes conneries c'est que dans la finance il y a un côté aléatoire certain c'est-à-dire le jeu des marchés financiers est très particulier pour moi il représente la vie c'est-à-dire qu'on a une distribution gaussienne à deux ou trois écarts-types où là on est dans un univers certain justement mais le secret des marchés c'est qu'il reste quatre, cinq, six, sept, huit écarts-types que la distribution gaussienne n'est pas régulière mais elle est c'est-à-dire que chaque carare au-delà de trois ou quatre écarts-types chaque carare est unique ce qui fait qu'on peut même pas servir des claques qu'on prend ou des erreurs qu'on fait sur le carare suivant parce que par définition c'est qu'une succession de carare et il n'y a pas de répétition dans le chaos et les signes noirs et donc du coup en fait les marchés financiers et la finance c'est un peu une machine à broyer les égaux et le mental des humains à part un Helmux ou à part un George Soros qui est le mal incarné mais qui est génial dans ça dans la gestion du chaos et du risque la plupart des gens normaux ou même talentueux ne sont pas équipés pour gérer cette succession de différentes formes de hasards exceptionnels donc que tu fasses des conneries alors que tu as fait quand même carrière brillante et que tu fasses des conneries à la finance j'ai envie de te dire c'est un petit peu normal quand même il y a une certaine forme de normalité mais est-ce que tu as fait des conneries dans un univers entrepreneuriat par exemple il n'y a que 2% des traders qui gagnent sur les marchés il n'y a que 2% des traders qui sont gagnants il y a 90% qui perdent et 7-8% qui sont flats en comparaison les investisseurs immobiliers ou les entrepreneurs ils ont un taux de mortalité qui est 10 fois moindre donc si tu commences à faire des conneries dans l'univers d'entrepreneuriat là on est à faire des conneries qu'on peut méditer et réfléchir donc est-ce que tu as fait des conneries dans l'univers d'entrepreneuriat que tu regrettes écoute étonnamment j'en ai je pense quasiment pas faite en fait pas faite réellement puisque bon toutes mes boîtes que j'ai faite ont marché elles ont toutes marché en fait t'as pas connu t'as pas fait faillite non non j'ai jamais eu de cata en fait jamais de cata si tu veux t'as pas eu de procès qui sont partis des accidents d'entreprise non non il n'y a jamais eu d'accident mais l'accident c'est quoi si tu veux je vais donner un exemple en fait j'ai ma première boîte que j'ai racheté donc en 96 donc j'ai racheté un réseau de magasins etc parce que je voulais devenir entrepreneur et compagnie je rachète ça la boîte était rentable c'est une boîte j'ai 200 millions de francs donc 30 millions d'euros qui gagnaient un million d'euros donc tu vois une belle boîte rentable je me suis aperçu très vite que je savais pas la gérer que j'étais pas la personne pour la gérer parce qu'il fallait connaître bon c'était dans les fruits et légumes il fallait savoir acheter je savais pas acheter je m'en suis rendu compte très vite je pense que si j'avais été on va dire peu à l'écoute des données concrètes du terrain je me serais accroché et j'aurais tout perdu j'ai pris la décision pragmatique si tu veux de revendre rapidement j'ai revendu je peux pas perdre pas besoin d'argent j'aurais pu effectivement aller à la cata clairement j'aurais pu aller à la cata j'ai eu la décision effectivement si tu veux de revendre et finalement bien m'en a pris autre exemple Photobox donc je crains qu'il y ait le conseil aussi en stratégie en 97 je le revends après parce que c'était pas fait pour moi je me suis rendu compte que j'ai pas fait de plaisir à gérer ça j'ai pris la bonne décision de revendre ça pour justement gagner de mon argent et pas m'enmerger à faire un truc que j'aimais pas et après tu as la grande décision que j'ai prise en 2008 donc je revends Photobox je gagne beaucoup d'argent etc je crée un nouveau groupe qui s'appelle Inspirational Source je voulais en parler j'avais ça en tête voilà et ça c'est un truc intéressant si tu veux Photobox je me suis accroché en 2000 c'était dur parce qu'il n'y avait pas de marché etc ça finit par marcher 2008 je crée Inspirational Source qui fait ce qu'on appelle déléguation e-commerce autrement dit je dis à des marques écoutez je prends votre e-commerce je m'occupe de tout je vous fais un site je me fais donc la logistique du côté etc je vous dis à tout ça je lève en 2008 10 millions d'euros pour ça et je me rends compte 4 mois plus tard que c'est un business qui est pourri le business il n'est pas bon il n'y a pas les bonnes métriques il n'y a pas les bonnes relations avec le client etc je dis ok les gars il faut tout arrêter donc je dis à mes vici de l'époque tiens-toi bien il faut tout arrêter 4 mois après elle avait de fond il faut tout arrêter ils me disent bah écoute ouais pourquoi j'explique et ils me disent ouais bah effectivement t'as raison t'as raison et donc on pivote on pivote on enchaîne motoblues et on revient motoblues et on gagne beaucoup d'argent tous mes concurrents de l'époque des gens comme MixCommerce des gens comme Onibi des gens comme Brande je ne sais pas pourquoi bref tous cata en perdant beaucoup d'argent MixCommerce a perdu 15 millions vous avez 15 millions on a perdu 15 millions moi j'avais 10 millions et au lieu si tu veux voyons un petit peu que le marché n'est pas bon etc que les métriques ne sont pas bonnes etc qu'il faut pivoter on pivote efficacement sans le dire à personne achète motoblues etc donc ça je n'ai pas pu me planter mais j'ai pris la bonne décision alors que d'autres ne l'ont pas prise d'arrêter ce que je faisais de ne pas aller dans le mur je ne me suis pas accroché pour une raison bien simple photobox je me suis accroché pourquoi ? les clients me disaient waouh c'est génial ce que vous faites c'est top vous pouvez faire de la pub je vous aime vous avez changé ma vie donc j'avais des clients contents et deuxièmement quand je vendais une photo à 20 centimes elle m'a rapporté une marge de bruit de 80% un bon business des clients contents ça marche on s'accroche à l'époque en 2000 j'avais peu de clients progressivement le hobby est arrivé il y a plus d'appareils numériques donc le marché est arrivé puis j'ai gagné de l'argent en fait je me suis accroché Inspirational Storage je me rends compte de quoi ? les clients ils ne sont jamais contents les clients avec qui si tu veux j'avais des relations pour faire des e-commerce ils me disaient faites ci faites pas ça etc ils m'emmerdaient royalement ils me généraient des pertes donc pourquoi tu veux continuer avec des clients qui ne sont jamais contents et en plus tu as des pertes tu avances puis tu perds des sous on a pivoté combien nous en a fait ? tu vois je ne vois plus me planter on a pris la bonne vision de pivoter et on a eu raison si je te résume en fait je pense que quand même tu as un talent depuis le départ ça consiste à savoir évaluer la valeur et la création de valeur c'est pour ça que tu n'as pas eu des chèques en fait c'est un talent qui t'a protégé puisque tu continues de l'appliquer tu continues de l'appliquer sur Apple sur Tesla sur tout tu as l'instinct de la valeur non mais moi je te lis pour ça parce que je prends des leçons non attends là ce n'est pas l'instinct là si tu veux je formalise en fait pour mon deuxième qu'inspiration stores je voyais que j'avais des clients jamais contents et en plus des métriques c'est pas bon pourquoi continuer ? mais parce que ce que tu ne vois pas c'est que pour les gens normaux déjà calculer c'est impossible donc que ce soit pour leur régime alimentaire pour leur rentabilité pour tout ce qu'ils touchent pour leur vie ils ne savent pas calculer mais toi on ne parle pas même pas du même calcul on parle de la projection dans le futur c'est-à-dire que tu as cette aptitude à reprendre le présent à la projeter avec différentes variations et tout de suite tu sais s'il faut y aller ou pas c'est fantastique d'avoir ça te fait un sacrifié de sécurité donc du coup quand je viens chercher tes heures ouais tout de suite si tu veux mais après 4 mois quoi 2, 3, 6 mois après l'analyse on revient effectivement un petit peu le métier les clients les métriques effectivement tu n'as qu'à un sens de est-ce que c'est un bon business ou pas et tu dis bah non effectivement ça va dans le mur parce qu'on a des problèmes de fonds sur les clients etc ou en termes de métrique tu achètes un client le coca et tu as 50 euros et tu as LTV et tu as 30 euros donc ça ne marchera jamais c'est même pas une question si tu veux d'avoir l'instant ça ne marchera pas c'est tout ça ne marchera en réinventant le business mais dans ce cas c'est autre chose c'est pour ça que je suis un tétis et que je grossis parce que c'est ça que je voulais présenter montrer aux gens que dans la vie pour réussir il faut avoir cette aptitude à pricer les choses à pricer le succès ou l'échec à calculer et à pricer donc ça comprend évidemment une anticipation d'avenir avec l'incertitude liée à l'avenir mais en encadrant bien les maîtrises comme tu dis parce que ça ressort tout le temps dans tout ce que tu fais et bien à la fin on ne se ramasse pas on fait des erreurs qu'on peut corriger en temps réel on pivote et on ne se ramasse jamais donc tu ne t'es jamais ramassé oui et puis si tu peux aussi tu peux extrapoler c'est pas uniquement d'ailleurs des choses financières on est amoureux si tu peux par exemple exactement quel est le coût le prix de l'action en fait et les choses tu dis je l'ai fait mais j'ai rien à gagner dans le meilleur des cas je n'ai pas gagné grand chose donc pourquoi s'amuser à prendre un risque sur un truc qui ne t'apportera pas ce que tu veux avant tout qui peut dire moi en ce qui me concerne ce qui m'intéresse c'est tranquillité d'esprit sérénité etc je veux faire un truc par rapport à ce que ça me rapportait par rapport à ma métrix à moi sérénité etc c'est ça mon truc aujourd'hui mon calcul moi c'est par rapport est-ce que oui ou non ça va dans le sens que je veux le sens que je veux c'est de la sérénité je ne veux pas qu'on m'emmerde je ne veux pas de friction on dirait indu et tu veux contribuer alors donc aussi tu disais maintenant je veux rendre un petit peu et je veux contribuer donc aux entrepreneurs voilà aux entrepreneurs sympas bons et compagnie qui écoutent en fait parce qu'après tu as des têtes de turc qui ne coûtent jamais rien donc là quand tu as des mecs sympas tu te dis vraiment ils écoutent bien ils sont bons ils se prennent des bonnes décisions c'est un plaisir d'être avec eux un vrai plaisir ok pas d'autres erreurs tu n'as pas d'autres et de la vie perso est-ce que tu as est-ce que tu as réfléchi je ne sais pas sur des tu n'as pas de regrets non 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 je n'ai pas de regrets je n'ai pas de regrets non non je n'ai pas de regrets je n'ai pas de regrets moi je me suis marié tard donc tu imagines que je me suis marié à 40 à quel âge 83 donc j'avais 41 ans tu es marié à 41 ans 41 ans vraiment tardivement donc tu imagines qu'auparavant je me suis bien amusé j'ai bien profité de la vie tu as bien réfléchi au choix amoureux j'ai bien réfléchi effectivement tu as testé le produit femme j'ai testé le produit j'en ai testé beaucoup 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 si tu veux j'ai vu beaucoup de choses et donc quand je me suis marié c'était en toute connaissance de cause donc je n'ai pas divorcé depuis contrairement à des copains qui sont mariés beaucoup plus jeunes et qui ont quasiment tous divorcé quasiment tous donc moi je me suis marié très tard donc mariage tardif mariage plus vieux mariage heureux donc effectivement je me suis marié beaucoup plus tard et pas de regrets j'ai bien vécu entre 25 et 40 ans je me suis bien éclaté avec plein de produits différents et j'ai trouvé effectivement le bon produit sur la quarantaine donc sur les personnes je n'ai pas de non non je n'ai pas de je n'ai pas de regrets j'ai trajectoire de vie si tu veux perso je n'ai pas de pas de regrets donc pas de grandes leçons pas de grands échecs pas de grandes souffrances il y a des leçons si tu veux il y a des leçons que j'en ai tout à l'heure autrement dit surtout je pense que en fait j'ai mis ça sur mon blog il y a quelques temps mais pour mes 60 ans il y a un mois et demi en fait c'est pour devenir vieux en fait pour rester jeune quand tu es vieux je pourrais retrouver les éléments si tu veux mais il y avait d'un côté il y avait 4 éléments en fait il faut que je les retrouve les 4 éléments c'est 1 alors pas forcément dans l'ordre en fait premièrement c'est fréquentation vraiment éviter je dirais les gens toxiques nocifs dépressifs négatifs ça te pourrit la vie ça t'amène nulle part c'est hyper important les fréquentations il y a la santé faire toujours un petit peu de sport etc rester en bonne santé donc attention à pas bouffer n'importe comment pas boire n'importe comment boire faire plaisir bien sûr mais en même temps faire un petit peu de sport et il y a aussi les projets je pense qu'il faut tout le temps des projets même quand tu as 60 ans il faut encore des projets à 20 ans il faut des projets des projets de vie pas des projets uniquement de business mon projet de vie ça peut être dans les 4 ans j'ai envie de faire ça moi dans les 3 ans j'ai envie de faire l'Everest ou en tout cas le camp de base de l'Everest tu vois un truc comme ça d'avoir des projets qui font que tu tu restes en fait focus sur des lignes d'horizon et tu ne vieillis pas c'est super important le projet de racheter le projet de racheter une Aston Martin par exemple oui mais oui ça pourrait être celui-là mais je n'ai pas si tu veux c'est pour se mettre en boîte vas-y continue 4ème c'est sport électrique alors attends je vais retrouver le truc en fait je crois que le truc était Phops j'avais noté les initiales de ça mais j'ai trouvé ça attends c'était le 30 novembre donc j'ai dû publier ce truc-là donc il y avait effectivement les fréquentations voilà fréquentations toujours rester optimiste et une vie saine et des projets donc ça c'était Phops fréquentation optimisme projet et vie saine donc en fait tu saurais ta manière dont tu fonctionnes au niveau de de la pensée en fait tu cherches tu cherches à voir tu ne rumines pas tu cherches à avoir une santé mentale je veux dire tu cherches à avoir une santé globale une discipline mentale en fait une discipline mentale de discipline mentale et oui enfin discipline mentale je te dis il y a la santé mentale et le fait d'être bien dans son corps et dans sa tête avec des fréquentations de bon niveau qui ne te pourrissent pas la vie par leur noirceur ou leur dépressivité rester toujours optimiste donc voir les choses de façon positive et optimiste bien que c'est le mot que c'est plus positif qu'optimiste en fait important et avoir des projets donc en fait si je synthétise quelque part parce que le monde est un peu crade honnêtement et donc il faut savoir se créer sa bulle et se protéger quelque part donc à la fois des pollutions émotionnelles et mentales et vivre dans son truc et voilà et tout simplifier et surtout pas parce qu'après les interactions comment tu gères les interactions avec le monde parce que t'es quand même enfin je veux dire par rapport au reste de la population française c'est là quoi donc tu vas voir tu vas être assez limité dans les possibilités d'interaction parce que ça isole quelque part d'être ce que tu dis la optimiste santé mentale santé physique pognon faire ce qu'on aime etc tu te trouves un peu isolé parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent souffrir au final la conclusion quand on arrive à je suis un petit peu je ne veux que toi mais à un bout d'un moment on parvient à la conclusion que les gens ont envie de faire souffrir en fait j'ai une volonté manifeste de souffrir pour beaucoup de gens je suis d'accord pour beaucoup de gens je suis d'accord il y a beaucoup de gens qui se compliquent la vie tout à fait ils le veulent en fait même si on leur montre une autre manière de faire non mais c'est incompréhensible incompréhensible ils se compliquent la vie ils prennent des décisions qui leur compliquent la vie je ne comprends pas c'est embêtant c'est pas rationnel moi j'ai envie de dire attendez qu'est-ce qui est important pour vous et par rapport à ça vous évaluez vos actions et tout ce que vous faites par rapport à ce qui est important pour vous et vous aurez des décisions beaucoup plus simples qu'est-ce qui est important vous le mettez noir sur blanc et vos décisions vous les évaluez par rapport à ça très rapide tu ne compliques pas la vie tu ne t'en as pas avec des dépressifs avec des gens chieurs etc c'est pas possible ouais mais donc comment tu fais pour interagir parce que du coup il n'y a pas grand monde dans ton niveau je veux dire non non il y en a suffisamment il y en a suffisamment non non il y en a puis après il y en a fréquemment tout le monde effectivement tu as des gens que tu prends leur meilleur côté et tu oublies aussi parfois des côtés un peu chiants si tu veux j'ai pas mal d'amis si tu veux certains ouais je sais qu'il y a des sujets que j'ai pas envie d'aborder ou que parce que franchement ça me casserait les pieds si tu veux donc on a suffisamment de points communs et on va dire de points d'atomes crochus ensemble pour pas déraper sur des trucs où vous savez que ça va nous prendre la tête et pourtant c'est très bon aux amis depuis 40 ans si vous avez un ami de 40 ans je sais qu'il y a des sujets franchement j'y discute pas avec lui on n'est pas du tout dans la même longueur d'onde donc pas la peine de voilà ça sert à rien si tu veux on est d'accord sur 80% des sujets on a de super atomes crochus mais bon et des sujets j'avoque pas quoi c'est tout et ça tu t'entends pas mal de personnes avec qui tu t'entends bien globalement si tu veux sur la plupart des sujets en fait t'as bien une une quinzaine de personnes autour de toi avec qui tu trouves suffisamment de plaisir à être en fait pour finir tes projets ça s'entend projet direct on a parlé de tes projets tu veux avoir des projets t'as des projets nouveaux est-ce que tu te renouvelles est-ce que t'as je te dis ça parce que moi je change de vie en 2023 je change complètement la gestion de mon temps complet oui je démarre là je démarre cette semaine est-ce que tu peux bravo sur la gestion sur la gestion et priorité en fait je l'ai complètement organisé en trois tiers et il y avait un tiers tu vois en fait je pense que tu vas chercher dans ta montagne ce que je vais chercher dans ma ferme tropicale et en fait avec mon énervement quand même dans le business je me suis aperçu que je n'allouais pas assez de temps pour cette partie là donc maintenant je vais allouer un tiers j'avais prévu de faire un bureau je peux te le dire si tu veux après tout je m'en branle j'avais prévu de faire un bureau en pleine en pleine jungle mais nulle part avec une collection satélique pour continuer à travailler tout temps et temps et en fait j'ai essayé que je n'allais pas faire mon bureau j'allais partir dix jours par mois juste avec mon téléphone et puis ma petite connexion internet pour Rav de manière à me régénérer mais me régénérer je pense que ce que tu trouves dans les animaux c'est ce que je trouve également là-bas il y a une sorte de la nature soigne en fait la nature soigne couper du monde couper des humains faire des balades dans la forêt dans les chemins etc ça doit m'apporter ce que tu dois trouver à faire tes photos d'animaux donc j'allais par exemple dix jours par mois à partir de ce mois-ci là-dessus bravo je souscris mais est-ce que tu as un truc vraiment est-ce que tu démarres à 60 ans par exemple je donne un exemple sur Esprit Argent et Eric David qui a 68 ans donc a quitté le Vietnam pour aller s'installer au Cambodge je suis admirateur admiratif une aptitude à 60 ans c'est plus dur de bouger on a moins de peps on a plus de sécurité on a moins de niaque de changer de pays comme ça repartir à zéro j'ai trouvé ça bravo j'ai trouvé ça bien est-ce que tu as prévu de démarrer un truc vraiment nouveau non d'abord moi j'ai quand même encore trois filles à la maison donc 14, 16, 18 donc aujourd'hui si tu veux j'ai quand même un projet c'est des années à 22 ans avec une vie bien réussie des études bien faites etc donc c'est déjà un point important elles sont encore jeunes la dernière à 14 ans donc il y en a encore pour 8 ans en gros disons d'éducation donc le projet pour l'instant si tu veux c'est que mes filles réussissent bien dans les 8 ans tu as trois filles enfin j'ai trois filles j'ai encore un fils mais lui il est plus grand donc j'ai mes trois filles effectivement c'est déjà un projet de vie si tu veux c'est un des trois filles à un niveau où elles seront heureuses parce qu'elles auront je dirais une formation un job etc en fait bon ça c'est déjà un premier projet et à titre perso moi mon projet après dans les 10 ans je pense que je vais quitter Paris en bonne partie sûrement pour être à la montagne et mon projet effectivement c'est de me construire un beau chalet quelque part dans un truc qui me plaît bien avec une vue grandiose dégagée moi j'ai l'impression c'est la vue chez moi j'ai une vue à 30 kilomètres à Paris et à la montagne c'est pareil j'ai une vue un beau chalet je ne sais pas encore où avec une vue incroyable etc pour dans les 10 ans quand j'aurai quitté Paris projet tu as beaucoup plus long terme je dirais plusieurs projets petits ou grands méfie déjà à faire pousser la vie une transition de vie dans 5-6-7 ans quand mes filles sont assez grandes que je pourrais partir à côté et si après il y a des petits projets j'ai le projet d'aller au camp de base à l'Everest en 2024 petit projet si tu veux mais bon ça c'est pas grand chose un programme qui prend quand même un mois dans l'année quand même ça se prépare mais je n'ai pas d'autres grands projets si tu veux si ce n'est un projet pro en 2025 où j'ai envie de recréer une boîte j'ai déjà quelques idées mais c'est encore affiné et il faudrait que je trouve bien sûr un associé plus jeune et tu n'aurais pas dans l'ambition de faire de la formation pour les gens si mon projet si tu veux que j'ai c'est un projet autour de la formation mais pas que parce que je sais que la formation ça me correspond bien j'aime bien et je crois que je sais faire passer les messages et surtout tu as des messages à faire passer surtout si il y en a ils savent former mais ils n'ont pas de messages à passer tu as des choses à faire passer oui il y a des messages effectivement ça c'est un des projets justement aujourd'hui ce que j'ai avec Day One Day One c'est pareil Day One quelque part c'est une bien sûr j'investis mais en même temps je mentore et je supervise des entrepreneurs donc il y a des messages où je dirais je passe un peu comment dire mon expérience de création et de reprendre d'entreprise en fait et pour 2025 c'est effectivement un projet autour de la formation mais il n'y aura pas que ça un projet plus global en fait où il y aura de la formation il y aura des outils et compagnie voilà c'est encore très très préliminaire c'est assez complexe parce que c'est aussi un projet si tu veux de formation autour de la vie comment bien gérer sa vie quels sont les points importants pour bien gérer sa vie donc c'est quand même très compliqué aussi d'une part à définir et puis à vendre quand tu dis à quelqu'un tiens je t'apprends à gérer ta vie c'est un peu vadouilleux et un peu un peu pipo et gourou donc il faut un petit peu encore de travail mais j'ai du temps c'est pas avant pas avant 2025 donc j'ai encore deux ans avant de non c'est ça mais j'y pense régulièrement j'y pense mais des idées sur le papier ça c'est mon projet mon dernier projet professionnel très bien pour la fin et bien écoute je pense que comme ça on aura une vision un peu plus claire de qui tu es et de ce que tu as fait et puis encore une fois de tes compétences dans le domaine je crois que ta vie si tu dois leur apprendre quelque chose c'est peut-être pas forcément la stratégie de vie mais c'est d'évaluer d'évaluer si c'est bien ou mal pour soi en fait si tu t'étudies pourquoi c'est incompréhensible c'est parce que les gens évaluent en fonction d'une norme et cette norme elle est implémentée par l'état l'école la famille et non pas par ce qui compte pour eux ce qui fait qu'ils prennent des décisions en fonction d'intérêts qui ne leur sont pas favorables mais en fonction d'intérêts qui sont favorables à d'autres donc du coup ils se retrouvent à agir contre leur intérêt non mais c'est ce que disait Steve Jobs en fait c'est qu'ils vivent la vie d'autres personnes ils vivent des schémas qui ne sont pas les leurs et ils vivent des schémas en plus sans réfléchir à ces schémas en fait non non ce qu'il faut effectivement c'est comprendre ce qui est important pour soi qu'est-ce qu'on cherche réellement et une fois qu'on a mis noir sur blanc les décisions sont extrêmement simples parce qu'on prend des décisions rationnelles par rapport à ses objectifs en fait je vois des gens effectivement ils prennent des trucs ils se marient parce qu'il faut se marier ils sont un gamin parce qu'il faut faire des gamins et ils suivent des chemins tout tracés et après ils se travaillent il y a 50 ans avec beaucoup d'aigreurs ah merde putain j'ai loupé ma vie j'ai pas fait ce que je voulais vraiment faire c'était pas des gens libres en fait c'est des gens qui suivent des chemins qui sont pas les leurs et malheureusement ça concerne 95% des gens oui je voulais faire cette vidéo pour montrer tout ça à travers ton expérience c'est super c'est ça je pense qu'effectivement une bonne leçon de vie c'est posez-vous des questions sur ce qui compte vraiment pour vous et agissez en conséquence voilà à tous les niveaux bon bah ça sera le mot de la fin c'est parfait top bah écoute merci beaucoup alors super sympa et c'est ça toi c'est le Costa Rica maintenant non Panama Panama pardon Panama je vis dans l'endroit tiens je vais te dire je vis dans un pays qui est considéré au même niveau que l'Iran je sais que l'Iran ça n'a pas la grande cote en Occident généralement l'Iran c'est des très vilains des très méchants ils sont très très vilains et bah maintenant moi aussi je vis dans un pays qui est très très vilain et ça va plus loin que ça en tant que même si j'ai un passeport français j'ai une carte de résidence j'ai une carte cédula une carte d'identité nationale du Panama et bah donc je n'ai plus le droit de bouger des euros ah oui oui monsieur à 10 perso parce que c'est un cas négativement le Panama ah c'est plus que négatif on est sur la liste des 20 pays qui sont très très vilains dans le monde donc du coup on ne peut plus manipuler sur les comptes perso des euros ouais on n'a plus à utiliser tu sais Swift pour le dollar et tu as le système pour bouger les euros et puis accès oui oui accès donc il faut que 10 dollars alors que de dollars ah bah non mais je contourne parce que j'ai un passeport français donc il y a toujours des possibilités mais officiellement on n'a plus le droit voilà donc il ferme nos comptes on ne peut pas faire de virements on ne peut pas faire des virements par exemple de Panama vers un compte bancaire européen détenu à titre perso c'est impossible c'est interdit waouh donc j'habite à Panama alors si j'étais au Costa Rica Costa Rica en adorant la France et n'arrêtant pas d'augmenter les taxes et les règlements crois-moi que le Costa Rica il est à la côte en France il peut faire ce que tu veux depuis le Costa Rica mais depuis Panama on est vraiment c'est à être sérieusement bloqué ah ouais merde bon enfin c'est ton choix aussi j'assume complet voilà tu assumes tu assumes c'est ton choix quoi et en plus si tu veux une confidence ce mois-ci qui fait partie du changement de vie donc il y a la ferme et ensuite je vais splitter mon temps avec le Venezuela alors le Venezuela c'est un peu comme l'Iran et Panama sauf que le Venezuela ils ont du pétrole donc ils sont très 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 vilains ils font vraiment c'est un pays de communistes qui massacrent les gens etc mais par contre ils ont du pétrole du coup ils sont très très vilains mais en même temps ils sont quand même un peu gentils parce qu'ils vendent du pétrole à la France à l'Europe on a même vu Macron je crois parler à Maduro récemment donc on est pragmatique ils sont méchants mais ils ont du pétrole donc c'est autre chose mais donc je vais être aussi au Venezuela d'accord ok pendant qu'on discutait je voyais que Tesla prenait 9% maintenant non mais ça allait je l'ai mis derrière elle est là elle est là Tesla moi je vois plus 9% moi je ne vais pas regarder mais écoute voilà donc plus on discute ça prend de la valeur on a peut-être fait le bottom on est en train de construire une figure de retournement peut-être peut-être donc je vais je vais reprendre je ne cherche pas à deviner disons les mouvements à court terme je regarde à 2030 pas avant donc quel que soit à court terme si jamais ça baisse quand ça monte je suis emmerdé d'ailleurs je ne peux pas acheter j'aime bien acheter pas cher donc si jamais ça monte malheureusement les soldes sont finis c'est con quoi j'ai vu dans ton article je mettrai à nouveau je le dis pour ceux qui regardent jusqu'au bout on mettra le lien de l'article Tesla dessous d'accord ok donc 100$ 80$ tu ricanais certains t'ont annoncé 20$ sur Tesla 25 25 je crois 25$ 25$ franchement si jamais c'est en moi 25 mais là j'hypothèque ma baraque je mets 100 millions dessus écoute tu vas refaire ton erreur alors arrête tu vas encore dilapider ton patrimoine d'entrepreneur sur la bourse j'ai pas trop d'autres sur Tesla non mais bon 25% j'y crois pas trop enfin on verra on verra écoute moi je crois que le marché me donne si ça baisse j'achète si ça monte tant mieux bon ben Charles écoute passe une bonne bonne journée moi c'est bientôt la soirée maintenant oui écoute j'espère qu'on pourra faire une interview sur les rapports humains et sur les chefs d'entreprise et sur le oui je pense que là il y a beaucoup de temps parce que c'est la clé de tout c'est vraiment la clé de tout et là j'ai des dizaines d'exemples à te donner des dizaines au plaisir vraiment cette année une deuxième dans le cours de l'année à ta disposition Charles super bonne soirée à très bientôt bonne journée ciao